Bonjour à tous et bienvenue à cette activité entièrement dédiée à la vulgarisation scientifique et au transfert de connaissances. Cette matinée de conférences est organisée conjointement avec les regroupements FRQNT au plus lait, qui est un regroupement pour un lait de qualité optimale, et le RQR, qui est le réseau québécois en reproduction. Permettez-moi d'abord de vous présenter l'équipe organisatrice de cet événement. Ma collègue Chloé Fortin, gestionnaire du RQR, et moi-même, l'agente de transfert de connaissances du regroupement au plus lait. Alors bien que nos thématiques de recherche soient très éloignées et différentes, nous sommes tous deux conscients de l'importance de développer les compétences en vulgarisation et en transfert de connaissances pour avoir un impact direct sur la société, pour rendre accessibles les résultats de la recherche et aussi lutter contre la désinformation. Pour cette raison, nous avons décidé de collaborer ensemble pour proposer cette activité, et pour cette première édition, nous avons sélectionné des experts renommés, qu'on tient à remercier pour avoir accepté notre invitation. Avant d'introduire notre première conférencière, j'aimerais d'abord aborder quelques aspects logistiques. Donc, une période de questions est prévue à la fin de chaque conférence. Donc, on vous demandera d'utiliser la main levée, d'ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez, ou bien écrire vos questions dans la boîte de messagerie. Également, on vous informe que cette matinée de conférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur nos sites web et nos réseaux sociaux dans les prochains jours. Alors, notre première conférencière, c'est Viviane Lalande. Bonjour, Viviane. Elle est biomécanicienne, une communicatrice scientifique, formatrice, chroniqueuse et créatrice de la chaîne YouTube Syllabus. Elle est également, depuis 2018, chroniqueuse à Radio-Canada pour l'émission Moteur de recherche. Dans cette présentation, Viviane survolera l'univers de la vulgarisation. Quels sont les métiers qui sont possibles ? Comment se former ? Est-ce qu'on peut se former sans pour autant en faire son métier ? Quelles sont les compétences à développer ? Et quelles sont les difficultés courantes ? Sans plus tarder, je cède la parole à Viviane. Merci beaucoup. Alors, je vais faire toute la petite partie logistique qui est de partager mon écran et je suis à vous. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ravie d'être là. J'aurais une petite demande à vous faire avant de commencer, qui est que si jamais vous en sentez l'envie, ce serait de mettre vos caméras. Pourquoi ? Simplement parce que ça rend la chose un petit peu plus humaine pour moi, de me rendre compte qu'il y a des gens qui écoutent pour de vrai. Donc, si vous êtes à l'aise de mettre la caméra, ce sera très apprécié. Je vous remercie, je vois déjà que vous êtes plusieurs à le faire. Merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement de se lancer dans la vulgarisation, faire la vulgarisation. Et je vais commencer par me présenter tout simplement parce qu'on ne se connaît pas, vous et moi. Et justement, pendant que je me présente, je vais demander à Ibtissem de lancer un petit sondage pour que moi aussi, je sache un petit peu qui vous êtes. On a juste deux questions. Donc, je laisse Ibtissem les lancer. Donc, on vous demande simplement quelle est votre expérience de vulgarisation. Puis pendant ce temps-là, moi, je me présente et après, on rentrera un petit peu plus dans le détail des choses. Alors, enchantée, moi, c'est Viviane. Je suis française. Les Québécois l'ont déjà entendu à mon accent. Mais je suis au Québec depuis 2009, quelque chose comme ça, où je suis venue pour faire mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur. Et j'ai continué avec une maîtrise de recherche où je travaillais un petit peu dans le monde des IRM. Après, je suis allée travailler en ingénierie, expérience que je n'ai pas beaucoup appréciée. Donc, je suis très vite revenue dans le monde académique pour faire mon doctorat, pour faire simple, biomécanique de la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est un petit peu mon parcours académique. Et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup d'activités de vulgarisation. Celle où, a priori, si vous me connaissez déjà, c'est probablement via ce biais-là. C'est ma chaîne YouTube Syllabus, sur laquelle je traite de beaucoup de sujets de science, souvent un petit peu décalés. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais j'ai aussi une autre chaîne YouTube. Et celle-là, je voudrais vous en parler un tout petit peu plus parce que je pense qu'elle peut vous intéresser. qui s'appelle Syplus et qui est une chaîne beaucoup plus petite où je parle en général de comment vulgariser. Donc, si c'est le thème d'aujourd'hui qui vous intéresse, probablement que vous y trouverez votre compte. Mais en particulier, en ce moment, on est en train de diffuser une série de vidéos, de 30 vidéos, sur comment parler aux médias. Ça s'appelle Science et médias. Et donc, ça a vraiment été pensé pour si jamais c'est votre première fois avec les médias ou votre deuxième ou votre troisième. et que vous avez une question de comment ça se passe quand je passe à la radio, comment ça se passe quand je passe à la télé, ce genre de choses. C'est des vidéos assez courtes. Donc, ça se choisit. Là, vous ouvrez et puis vous prenez juste le sujet qui vous intéresse. C'est gratuit, évidemment. C'est sur YouTube. Donc, je vous le conseille si jamais vous communiquez avec les médias. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce que je fais un petit peu aujourd'hui. J'aimerais donc faire un retour sur mon expérience en vulgarisation, juste pour vous montrer comment est-ce que soit on peut en faire un métier, soit ça peut être combiné à d'autres, au fait de travailler en recherche, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai commencé la vulgarisation, comme je vous le disais, non, je ne vous l'ai pas dit, en 2009, quand je suis arrivée au Québec et j'ai commencé par un blog. Donc là, j'ai commencé par de l'écrit. Les blogs, à cette époque-là, c'était un petit peu la fin de la grande période de blog. J'ai continué pendant quelques années. Et assez rapidement, je suis passée aux présentations orales, en parallèle de ça, notamment via des concours de recherche qui sont très présents au Québec. J'ai participé à tous les concours qui passaient, de l'ACFAS, de mon université, des conférences, etc. Et donc ça, l'oral, ça m'a énormément plu parce que ça permettait d'ajouter des informations qu'on ne peut pas ajouter à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas les notions du rythme et tout. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup la présentation orale. Je suis vite passée à l'enseignement aussi. Et donc après, je me suis rendue compte que le blog, ça ne me convenait plus parce que j'aimais le fait de pouvoir ajouter des variations dans la voix, de pouvoir ajouter de l'information finalement. Et c'est pour ça que je suis passée assez rapidement aussi à YouTube, qui est donc mon médium principal de vulgarisation, où c'est de l'image, de l'image animée. Et je trouve qu'on peut ajouter, on peut illustrer beaucoup plus les choses. Et c'est pour ça que je suis passée sur ce médium-là. En parallèle de ça, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à travailler à la télé. Et j'ai encore essayé un autre médium qui est le livre. J'ai écrit un livre et un chapitre de livre, qui n'est pas mon médium préféré. Comme je vous le disais, l'écrit, je trouve ça très bien, mais j'aime ajouter cette dimension supplémentaire avec l'oral et le visuel. Et enfin, j'ai commencé à la radio en 2019, peut-être même 2018, je me suis peut-être trompée dans cette date-là, où je fais une chronique hebdomadaire à Radio-Canada, à l'émission Moteur de recherche. J'y suis d'ailleurs ce soir à l'émission. Et donc tout ça, moi je suis maintenant à temps plein depuis la fin de ma thèse, où c'est uniquement mon métier que de faire la vulgarisation scientifique via tous les médiums qui m'intéressent. Mais j'ai aussi fait tout ça pendant que je faisais de la recherche ou pendant que je faisais de l'ingénierie. C'était ce que je faisais en plus dans mon passe-temps, parce que j'aimais ça, tout simplement. Et donc c'est juste pour vous montrer que c'est tout à fait compatible de faire la vulgarisation. Et vous en faites probablement déjà en recherche, quand vous faites une demande de subvention, c'est une façon de vulgariser aussi, quand vous enseignez ce genre de choses. Donc vous êtes déjà dans cette dynamique-là, je pense. Avec tout ça, on a parlé de vulgarisation. Très bien. C'est quoi la vulgarisation ? On ne l'a même pas définie. Donc la première chose à faire souvent en général, c'est de définir le terme. Et il n'y a pas de terme, il n'y a pas de définition officielle. En tout cas, il n'y en a pas une unique. J'ai trouvé plein de définitions différentes. Alors je me suis dit que j'allais vous donner la mienne. C'est ma façon de voir les choses. Et vous n'allez pas avoir forcément un consensus autour de ça. D'ailleurs, je regarde les résultats du sondage en attendant. Donc vous avez déjà participé à des initiatives de transfert à 41% souvent, 38% rarement, 21% jamais. C'est très varié. Et vous avez aimé des doutes sur les compétences. Parfait. Très bien. Bon, merci. J'en sais un petit peu plus sur vous aujourd'hui. C'est très bien. Donc on en était sur la vulgarisation. Comment est-ce que moi je la définis ? Pour moi, c'est une action qui consiste à faire passer un message très important, clair, divertissant, que je mets entre parenthèses parce que ça peut faire, ça peut être, tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Et adapté aux connaissances et aux compétences préalables de son public. Ça, c'est la définition que moi je vais utiliser pour toute cette présentation. Puis on reviendra sur les mots-clés un petit peu plus tard. Mais moi, c'est ça que je considère comme étant de la vulgarisation. Je voudrais parler de deux choses. Je voudrais parler de pourquoi vulgariser. Et selon deux aspects. Et notamment, le premier aspect qui est un aspect qui est souvent mis de côté. Souvent, on parle de la vulgarisation pour informer le public, pour des choses externes à soi. Et je voudrais parler aussi de l'intérêt de vulgariser pour soi. Qu'est-ce qu'on a à en retirer, finalement, de vulgariser envers soi ? La première chose, et j'ose espérer que c'est votre cas si vous êtes ici, c'est pour se faire plaisir. C'est agréable que de transmettre. Donc j'espère que c'est un plaisir pour vous. Pour moi, un facteur extrêmement important, particulièrement quand j'étais en recherche, c'était le sentiment d'accomplissement. Un doctorat en Amérique du Nord, c'est cinq ans. Donc cinq ans avant de voir la fin, c'est long. Tandis qu'une activité de vulgarisation, on a le début, on a le milieu, on a la fin, on a tout qui est accompli dans un laps de temps qui est très court. Donc on a un sentiment d'accomplissement qui est quand même très agréable, je trouve. Autre point important, je pense, c'est de prendre du recul. J'ai interviewé une chercheuse pour la série dont je vous parlais tout à l'heure, qui me racontait que depuis qu'elle faisait beaucoup de transferts avec le public, aujourd'hui, quelque chose comme trois quarts de ses projets de recherche sont inspirés du public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange qui se fait entre elle et la société, et la société finalement dirige un petit peu ses recherches. Puis même à ça, même si on n'a pas des sujets de recherche qui viennent du public, c'est vraiment très pertinent que d'arriver, de faire cet exercice, de prendre un pas de recul, de considérer que les gens ne connaissent rien de notre sujet. Et finalement, ça nous fait l'aborder par un autre sens qui souvent va vous faire un petit peu tourner la tête et vous faire voir les choses autrement sur votre projet de recherche. Donc je pense que pour ce point-là, c'est très pertinent que de faire de la vulgarisation. Enfin, dernière raison que je vois un aspect interne, c'est de développer des compétences transversales. Vous enseignez, vous faites des demandes de fonds, vous êtes sans arrêt en train de communiquer vos travaux, que ce soit à vos pères ou au grand public ou à votre famille. Et donc, c'est toujours utile que d'être capable de le vulgariser correctement pour qu'on vous comprenne tout simplement. Ça, c'est les aspects internes qui sont souvent un peu mis de côté, que je voulais mettre un petit peu en avant. Il y a les aspects externes, donc pourquoi est-ce qu'on fait ça pour les autres ? Là, je vais aller un peu plus vite sur cela parce qu'en général, ils sont bien connus puis c'est probablement, c'est souvent les moteurs principaux. Premièrement, d'informer. Vous êtes les seuls à connaître vos résultats de recherche avec les quelques personnes qui lisent vos papiers, évidemment. Mais pour informer la population, on a besoin de vous. Pour inspirer aussi les futures générations, est-ce que les jeunes, quand ils voient des chercheurs, ils comprennent un petit peu mieux ce que c'est le métier et ils peuvent s'inspirer puis se projeter dans ce métier-là aussi. Pour contrebalancer les fausses nouvelles, on n'arrivera pas à une personne à contrebalancer toutes les fausses nouvelles, mais si on est des millions à mettre de la bonne science dans les médias, peut-être qu'au bout d'un moment, on contrebalance un petit peu l'état actuel des choses. Et enfin, dernier point un peu controversé, d'où mon point d'interrogation. Souvent, les projets de recherche sont financés par des fonds publics, partiellement ou totalement. Donc, le fait que de rendre à la société ce qu'on a appris grâce à ces fonds-là, ça peut être considéré comme un devoir. En tout cas, moi, je le considère comme le devoir des chercheurs. Donc, ça, c'est pourquoi est-ce qu'on vulgarisait ? Il y avait des aspects internes, des aspects externes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette vulgarisation-là ? Je vous l'ai dit, on peut le faire en même temps que son propre métier. Il y a aussi des métiers propres à la vulgarisation, que sont le journalisme, la communication d'entreprise, l'enseignement, la médiation, la réalisation de vidéos, comme moi, ce que je fais, l'écriture de livres, des animations en centre, ce genre de choses. Et puis, un métier que vous pourriez inventer. Quand j'ai commencé la vulgarisation sur YouTube, ce n'était pas un métier qui existait. Aujourd'hui, ça existe. Donc, la porte est ouverte. Et pour moi, la vulgarisation, ce n'est pas un métier, c'est un outil qui est commun à tous les métiers qu'on vient de citer, mais qui est aussi commun à toutes les personnes qui souhaitent communiquer leurs travaux de recherche, tout simplement. Justement, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet de cet outil. Comment est-ce qu'on l'utilise ? Qu'est-ce qu'on en fait de cet outil-là, finalement ? Selon moi, il y a mille façons de bien vulgariser, et il y a aussi mille façons de mal le faire. Mais dans les mille façons de bien vulgariser, ça veut dire que ce que je vous présente, moi, c'est mon avis, c'est ma vision des choses. Ce n'est absolument pas une parole d'évangile. Les grandes lignes vont être les mêmes pour à peu près tout le monde. La façon de les appliquer sera différente. J'ai lu beaucoup de livres de vulgarisation sur comment vulgariser, et on est tous d'accord sur les grandes lignes, mais sur la façon de les appliquer, souvent, je suis en désaccord avec ce que je lis. Donc, ce que je vous présente, c'est ma façon de voir les choses. Elle n'est pas unique, donc ne restez pas ancré dans ce que je vous dis, évidemment. Alors, la première chose, si on veut se mettre à vulgariser, c'est de se demander par où commencer, tout simplement. Moi, je vois déjà trois voies identifiées, qui est comment est-ce qu'on veut s'exprimer ? Est-ce qu'on veut s'exprimer par l'écrit, par la parole, en tout cas par de l'audio, par de l'oral, ou est-ce qu'on veut s'exprimer avec des photos, vidéos, ce genre de choses ? Je commence par l'écrit. L'écrit, il y a deux grands modes qui vont être des formats longs, comme le blog ou écrire un livre, à supposer que vous avez un éditeur ou que vous fassiez en auto-édition, évidemment. Et vous avez des formats beaucoup plus courts sur les réseaux sociaux aussi. L'avantage de l'écriture, c'est que vous développez une compétence majeure, qui est le fait d'écrire de façon vulgarisée, et aussi du storytelling, on va y revenir juste après. Donc ça, ça veut dire que puisque vous avez une compétence à développer, que pas des moindres, elle a son petit pesant de difficultés quand même, mais ça veut dire que ça va vous prendre le moins de temps par rapport aux autres médias que d'arriver à vulgariser à l'écrit, parce que vous n'avez qu'une compétence à développer. Pour ce qui est de l'audio, de l'oral, là c'est très varié. Vous pouvez faire des présentations en public, tout comme vous pouvez aller parler à la radio, lancer votre propre podcast, ou simplement parler à des journalistes. Ça aussi, je vais considérer que c'est de l'audio. Donc là, au niveau des compétences, ça va être la précédente compétence, qui est de savoir vulgariser, mais aussi d'avoir quelque chose au niveau de la voix, c'est-à-dire de parler avec assurance, d'avoir du charisme, de faire passer son dynamisme, d'avoir une voix agréable. Tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent quand on change de médium, évidemment. Au niveau du temps et des compétences que ça prend, ça peut être très léger si vous parlez à une ou un journaliste pendant dix minutes, on s'entend que ça vous prendra assez peu de temps. Mais si vous montez votre propre podcast, là, ça vous prendra beaucoup plus de temps. Donc, c'est variable selon ce que vous voulez faire. Et enfin, la dernière section, qui est plus de créer de l'image, en général, ça va être plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mis le cinéma parce que je me dis que ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, mais évidemment, la porte est ouverte. Mais ça va être plus sur les réseaux sociaux, sur le site de votre institution, ou aussi, tout simplement, des abstracts. De plus en plus de journaux vous demandent de faire des vidéos qui sont associées à vos articles. Donc, ça en fait partie. Au niveau des compétences, pareil, c'est tous les précédents. Donc, savoir vulgariser, mais aussi savoir parler, à supposer que vous avez de la voix dans votre présentation. Et aussi, soit de savoir faire des photos, savoir filmer, savoir monter. Donc là, on est dans un engagement au niveau du temps qui est beaucoup plus conséquent que si vous faites simplement de l'écriture. Et d'ailleurs, mon conseil, il sera là. Si jamais vous avez le choix et que vous ne savez pas par où commencer, je vous conseillerais de commencer par l'écriture parce que ça va être la fondation de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez écrire, vous savez vulgariser, ça va être plus facile de bâtir de nouvelles compétences par-dessus plutôt que d'arriver et de vouloir faire de la vidéo tout de suite et d'apprendre à écrire de façon vulgarisée, d'apprendre à parler, d'apprendre à filmer, d'apprendre à tourner, d'apprendre à monter, etc. Donc ce serait mon conseil si vous avez le choix de commencer par l'écriture, par un blog. C'est complètement passé de mode aujourd'hui, mais on fait ses armes avec ça, admettons. Donc voilà, ça c'était sur comment commencer. J'espère que ça vous donne un petit peu des idées si jamais ce n'était pas déjà entamé. Je ne me souviens plus du pourcentage, mais il y avait quand même quelques-uns qui l'avaient déjà fait. Alors maintenant, comment est-ce qu'on vulgarise ? On rentre vraiment dans le sujet. Si je reprends ma définition de la vulgarisation, je vais commencer par le dernier mot, à savoir le public, qui est une question fondamentale. Et la première question, c'est où est-ce qu'on trouve ce public-là ? Comment est-ce qu'on accède au public ? Moi, je vois trois grandes façons d'accéder au public. La première, c'est de passer par les médias traditionnels. C'est eux qui ont la porte du public, ils ont des abonnés, ils ont des lecteurs, ils ont ce genre de choses. La deuxième façon, c'est de passer par tout ce qui est réseaux sociaux, tous les nouveaux médias. Et la troisième façon, c'est de participer à un événement qui se passe en public, de plus en plus rare avec la pandémie, mais on espère qu'il y en aura à nouveau de plus en plus. Donc, vous avez ces trois grandes catégories-là, on va dire. Le problème, c'est que dans tous les cas, pour accéder au public, vous avez un filtre que vous preniez l'une ou l'autre des solutions. Dans la première, avec les médias traditionnels, vous avez le filtre des journalistes et des médias. C'est-à-dire que les journalistes retranscrivent ce qu'eux souhaitent de votre message. Et le média, évidemment, selon si vous parlez à un journaliste du 24 heures ou qu'il y a un journal gratuit dans le métro ou à Québec Science, ce n'est pas du tout le même public que vous allez toucher. Si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez être dépendant des algorithmes et de la plateforme. Donc, ne choisissez pas exactement votre public non plus, vous êtes dépendant de ça. Et ça, Julien, je pense, vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et enfin, si vous faites un événement en direct, là aussi, vous n'êtes pas maître de votre public parce que ce n'est en général pas vous qui l'organisez, ce n'est pas vous qui faites toute la communication autour de l'événement et vous ne maîtrisez pas qui est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient que quand on fait de la vulgarisation, on n'a pas cette maîtrise complète de à qui on parle. Mais c'est sûr que, selon moi, là où on maîtrise le plus, c'est au niveau des nouveaux médias avec un algorithme dont on peut apprendre les ressorts et on peut savoir un petit peu à qui on parle. Pour les deux autres, on a moins la main mise dessus parce que c'est plus, c'est d'autres personnes, d'autres humains qui se chargent de rejoindre le public. Donc, soyez juste conscients de ça, que quoi qu'il arrive, vous ne rejoignez pas forcément le public que vous souhaitez. Et donc, selon ce que vous voulez aller chercher, ce ne sera pas forcément les mêmes choses. L'autre point dont je voudrais parler sur le public et qui est celui... A priori, vous êtes déjà au courant, vous savez que ça s'en vient, vous avez vu le mot public, vous savez de quoi je vais parler, que quand on fait de la vulgarisation, il faut s'adapter à son audience. Puis ça, c'est la règle la plus connue. J'enseigne à l'université, à la Polytechnique Montréal, un cours de vulgarisation scientifique. Puis en général, je commence le cours en disant c'est quoi la première règle de la vulgarisation ? Puis tout le monde sait répondre à ça, il faut s'adapter à son audience. Puis après, quand je reçois les devoirs, il n'y a personne qui l'a respectée. Donc je sais que c'est la règle la plus connue, mais c'est la règle la plus massacrée aussi, parce qu'en général, on oublie à quel point c'est important de s'adapter à son audience, et pas que... Donc c'est ça, la plus connue, la plus ignorée, et pas que au niveau du jargon. Parce que souvent, en général, quand je demande qu'est-ce que ça veut dire de s'adapter à son public, on me répond de limiter le jargon, ce qui est évident. On ne va pas parler de la mécanique quantique de la même façon à un enfant qu'à quelqu'un qui fait de la physique, évidemment. Mais ça, c'est que le haut de l'iceberg. Il manque beaucoup de choses. On va parler aussi du contenu plus ou moins poussé. Ce n'est pas que les connaissances, quelqu'un qui a un doctorat ou quelqu'un qui est à l'école primaire, ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi l'état de fatigue de la personne. Est-ce que les personnes qui vous écoutent sont là après une journée de travail ou un lundi matin ? Ce n'est pas le même état de concentration. Est-ce qu'ils sont en visio et en train de faire leur mail en même temps ou est-ce qu'ils sont vraiment en train d'écouter ? Est-ce que le bruit ambiant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des travaux autour de soi ? Est-ce qu'on est dans le métro en train de regarder de la vulgarisation ? Donc, tout ça, si je sais dans quel contexte mon public reçoit l'information, je sais à quel point je vais pouvoir pousser mon contenu. Donc, ce n'est pas que les compétences et les connaissances préalables de son public, c'est aussi son contexte de consommation. La façon de présenter aussi. Votre attitude. Si vous voulez parler d'une nouvelle façon de soigner le cancer, probablement qu'on ne va pas parler de la même façon à des adultes un petit peu plus âgés qui ont probablement déjà perdu des gens avec le cancer qu'à des jeunes ados qui ont probablement moins d'expérience de ça. Donc, on ne va pas avoir la même compassion dans la voix, par exemple, la même façon de présenter. Selon à qui on parle. Les références culturelles aussi. Selon si on parle à des Québécois ou à des Français, on change ces références culturelles. Moi, à la radio, à Radio-Canada, où je sais que j'ai que des Québécois, j'adapte énormément mon vocabulaire. Je ne peux pas changer mon accent. Ça, je ne peux pas. Mais j'essaie d'adapter mon vocabulaire pour être la plus proche de ce que je peux dire pour le public québécois. Puis quand je parle à des Français, j'adapte mon vocabulaire aux Français aussi. Et les références culturelles qui vont avec. Évidemment, on ne parle pas d'un acteur québécois, je vais en parler au Québec. Puis un acteur français, je vais en parler en France, par exemple, s'il y a besoin de ces références-là. Le niveau de langage aussi, évidemment, la quantité d'humour, à quel point est-ce que ça doit être sérieux. Selon à qui on parle, on peut se permettre de rajouter plus de points d'humour ou un peu moins. Un contenu adapté aux croyances aussi, ça, c'est super important. J'ai un exemple pour ça. Il y a eu un grand débat au Québec il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années quand même, sur les compteurs intelligents où beaucoup de personnes dans la population avaient peur que ces compteurs intelligents d'Hydro-Québec envoient des ondes qui soient néfastes pour l'humain. Et on ne va pas communiquer sur l'effet des ondes de la même façon au grand public, qui a une peur, qui a une croyance préalable qu'à des ingénieurs en électrique qui n'ont pas cette peur, n'ont pas cette croyance préalable parce qu'ils savent exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il faut ajuster aussi son contenu, sa structure et la façon dont on présente les choses au public qu'on a en face de soi et aux croyances qu'ils ont et à leurs convictions. La durée de la présentation aussi, pareil, un enfant, on ne va pas faire une présentation d'une heure comme je fais aujourd'hui, mais des adultes, c'est un petit peu plus faisable. La structure de sa présentation, comme je vous le disais, etc. La liste est très longue. Et moi, là, mon point, si je peux juste vous amener à vous demander quand vous commencez votre présentation à qui est-ce que vous parlez, j'aurais atteint quelque chose parce que je sais que vous le savez mais je sais aussi que c'est rarement appliqué de mon expérience en tout cas. Donc, pensez-y, pensez à imaginer votre public. Puis quand je dis d'imaginer votre public, je ne vous dis pas d'imaginer une masse de gens, c'est imaginer une personne en particulier. Quand vous écrivez, quand vous communiquez, moi, c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre les caméras, c'est parce que je vous regarde, c'est parce que je regarde vraiment qui vous êtes puis j'essaie d'avoir cette relation qui n'est pas vraiment possible en visio, évidemment, mais j'essaie d'avoir cette relation-là avec des visages humains. et je trouve que c'est hyper important de vraiment mettre un visage quand on écrit, quand on vulgarise et ça va tout de suite rendre votre communication plus humaine, plus facile à communiquer parce que vous allez imaginer une personne et non pas une masse informe qui représente beaucoup de personnes. Ça, c'était mon point sur le public. Maintenant, je voudrais parler un petit peu du message. pour moi, la vulgarisation, parce que quand on vulgarise quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à dire, on a quelque chose à transmettre et donc quel est ce message-là ? Pour moi, la vulgarisation, c'est un deuil permanent. Il faut faire le deuil en permanence de ce qu'on est en train de dire parce qu'on ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas tout dire, ça ne marchera pas. Déjà, dans un article de recherche, on ne peut pas tout dire. Alors, dans une communication de vulgarisation, c'est encore pire. On va devoir synthétiser, devoir enlever énormément d'informations. Je vais définir ce que c'est le message pour moi. Pour moi, le message, c'est une phrase qui est indépendante du reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir écouté le reste de votre présentation pour avoir cette phrase-là. Donc, on veut une phrase qui résume tout ce que vous voulez que la personne se souvienne dans deux semaines. Pas dans deux minutes parce que dans deux minutes, on peut se souvenir de beaucoup d'informations de la présentation, mais c'est une phrase qui représente toute votre présentation et dont on va se souvenir dans encore deux semaines. Dans les abstracts, si on cherche un équivalent, c'est souvent la dernière phrase d'un abstract, c'est souvent ça, le take-home message. Ça représente ça. Mais on veut faire la même chose en vulgarisation, c'est d'aller chercher ce message-là. À noter, des fois, les abstracts finissent par « il faut plus de recherche ». Ça, c'est pas un message, OK ? On veut le message de votre recherche, de votre communication à vous. Une fois qu'on a notre message, en fait, il faut le connecter parce que c'est notre message qui va nous permettre de créer toute la structure du reste de notre communication. Donc, par exemple, je vous donne des exemples, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais mettons que je voudrais faire une communication sur une recherche qui a prouvé que les doigts fripés n'ont pas d'impact sur la dextérité. OK ? Soit, je veux parler de ça. Mais je sais aussi qu'il faut que je m'adapte à mon public. Mon public, je sais que ce qu'ils savent, c'est que quand on met les doigts dans l'eau chaude, ils fripent. OK ? Comment est-ce que je connecte ces deux informations-là ? Puis c'est ça sur lequel je veux vraiment insister, c'est que la structure de votre communication au milieu, elle dépend de ces deux choses, du public, ce qu'ils savent, et de votre message, là où vous voulez les amener. Et après, on essaie de connecter les deux. Donc, peut-être que la première chose à se demander, c'est OK, pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre la dextérité et les doigts fripés si on n'a pas du tout connaissance de ce genre de recherche ? OK ? Ça veut dire que c'est parce que la dextérité dépend de la surface des doigts. OK ? Pourquoi est-ce qu'on regarderait ça ? Comment est-ce que ça se mesure ? Que disent les autres recherches ? C'est quoi le rôle de l'évolution ? Du côté du public, c'est quoi comme questions qui peuvent se poser par rapport à ce sujet ? C'est comment et pourquoi est-ce que les doigts fripent ? Ça va être probablement la première question qui arrive. Ah ! Là, je peux faire un lien avec ma recherche parce que je sais que c'est la raison comment est-ce que les doigts fripent, pourquoi est-ce que les doigts fripent, pardon, c'est parce qu'on veut aller chercher une notion de dextérité, etc. Je peux faire un lien avec le rôle de l'évolution quand on demande pourquoi est-ce que les doigts fripent. Donc là, je commence à avoir un lien où j'ai reconnecté mon message avec les connaissances et les compétences du public, etc. Et je peux encore continuer comme ça beaucoup. Et après, je choisis un chemin. Je choisis le chemin qui m'intéresse de vulgariser puis ce sera ça mon chemin. Ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer tout ce qui n'est pas dans le chemin. Mais ça veut dire que si vous avez une communication qui est très courte, probablement qu'on va éliminer tout le reste. Si vous avez une communication plus longue, peut-être qu'on pourra rajouter un petit peu des petites informations au fur et à mesure de votre présentation. Mais mon point ici, c'est d'avoir ces deux points de départ-là, d'avoir le message et d'avoir le public et puis d'arriver à reconnecter les deux. Et si on ne part que de l'un, on va se planter quelque part. Et si on ne part que de l'autre, on va se planter quelque part, le message ne va pas passer. Donc, on prend les deux puis on essaie de les reconnecter d'une certaine façon tout le temps en gardant en esprit que son public il sait ça. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on sait ça ? C'est super important de se faire ce travail mental-là. Au niveau des messages, donc des choses qu'on va pouvoir retenir dans deux semaines. On ne peut pas être très ambitieux là-dessus. On ne peut pas demander aux gens de retenir énormément de choses. On est sans arrêt bombardé d'informations. Vous le savez, si vous donnez des cours, la probabilité qu'un élève se souvienne de plus de 50% de votre cours dans peut-être pas deux semaines après l'examen est quand même faible. Donc, il faut aller droit au but et il faut faire le deuil et avoir le moins de messages possibles. Je vous donne une... C'est vraiment une règle du pouce. C'est vraiment très approximatif. C'est ce que moi, je pense, mais ce n'est pas forcément ce que je fais de façon systématique d'ailleurs. mais je pense que c'est un petit peu l'idéal. Quand on a une communication qui est très courte, quoi qu'il arrive, c'est un message maximum. Donc, la zone verte qui est ici. Au-delà de... Quand vous êtes à moins de une minute, je pense qu'imaginer faire passer deux ou trois messages, c'est un petit peu utopique. On n'arrivera pas à en créer autant d'informations en si peu de temps. Puis, plus vous ajoutez du temps à votre communication, plus vous pouvez envisager d'ajouter plus de messages. Mais évidemment, c'est toujours à vos risques et périls. Ce sera toujours plus efficace de faire passer un message que d'en faire passer deux, que d'en faire passer trois, que d'en faire passer quatre, etc. Plus vous en mettez, plus vous diluez votre message. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que le problème, ce n'est pas tant qu'on fait passer trop d'informations, c'est qu'en faisant passer autant d'informations, on n'est plus en train de dire c'est quoi qui est important. Et donc, ça veut dire qu'on dilue ce qui est important et au final, on ne se souvient de rien. Donc, arriver à focusser sur un seul message, c'est pertinent, c'est difficile, c'est très difficile. Mais arriver à focusser sur un seul message, c'est ça qui vous permet de garantir qu'il y aura au moins une chose qui va rester dans l'esprit des gens dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois, etc. Si vous voulez pratiquer à avoir, à réussir à faire le moins de messages possible, il y a un exercice qui est très difficile qui est d'essayer de faire un TikTok. Les TikTok, maintenant, c'est limité à trois minutes, mais avant, c'était une minute. grosso modo, vous limitez à faire un message en une minute. Vous allez voir que quand vous avez toute votre présentation et que vous devez la réduire à une minute de présentation, vous allez être obligé d'aller droit au but. Donc, ça, c'est un exercice qui ne pardonne pas pour essayer de trouver quel est vraiment son message. Donc, trouver son message, c'est hyper important, mais c'est qu'une partie du chemin, il y a la clarté du message qui est super importante aussi. Donc, vulgariser, c'est faire le deuil, certes, mais c'est aussi rendre clair. Puis là, rendre clair, c'est un très vaste sujet et ça dépend aussi de beaucoup... tout le monde ne va pas rendre clair de la même façon. Je vous donne un exemple d'un texte que j'ai corrigé récemment, que j'ai un peu ajusté parce que ça, pour pas que la personne se reconnaisse trop et je l'ai ajusté un petit peu et je voudrais vous le lire. C'est assez court quand même. La restauration des alumineries est le nouveau concept adopté par les alumineries pour concilier la protection de l'environnement et la continuité de la production d'aluminium. Elle se base sur la valorisation des déchets d'alumineries pour réduire leur volume et traiter les contaminations. Il existe trois types principaux de déchets d'aluminerie, les X, les Y et les Z, qui présentent des propriétés différentes et par conséquent des comportements hydrochimiques différents. Donc ça, c'est un texte où au niveau du jargon, il n'y en a pas tant que ça. Ça se comprend... En fait, si on découpe le texte, ça se comprend assez bien. Mais c'est lourd. C'est très lourd. Il y a beaucoup de mots compliqués. Restauration, oui, on comprend un petit peu ce que c'est. Aluminerie, on sait ce que c'est. Concilié, protection d'environnement, continuité, production d'aluminium, valorisation, déchets d'aluminerie. Ça, c'est des mots qu'on comprend, mais il y en a tellement qui sont tous en même temps que ça fait un texte très lourd. Quand on veut rendre clair ce genre de texte, en tout cas dans ma façon de faire les choses, qui n'est pas unique, moi, j'aurais écrit quelque chose plutôt comme ça. Depuis quelques années, nous cherchons à rendre les alumineries plus écologiques. Notamment, nous travaillons à réemployer trois types de déchets de l'aluminerie, les X, les Y et les Z. J'ai éliminé énormément d'informations, on s'entend, notamment les... Ici, oups, voilà, non, c'est pas ça que je veux faire, mon petit pointeur laser. Notamment ici, je n'ai pas dit qu'ils présentent des propriétés différentes et par conséquent des comportements hydrochimiques différents parce qu'à partir du moment où on parle de trois types principaux de déchets, c'est un peu sous-entendu qu'ils vont être tous les trois différents. Je n'ai pas forcément besoin de préciser ça. Autre chose, c'est que c'est un concept adopté par l'aluminerie pour concilier la protection de l'environnement et la continuité de la production d'aluminium. C'est un peu sous-entendu que quand on veut rendre quelque chose d'écolo, on veut continuer à l'utiliser. Donc, je n'ai pas besoin de parler de la continuité de la production parce que c'est sous-entendu. Si on parle de développer quelque chose dans les alumineries, c'est parce qu'on veut continuer cette production-là. Donc, j'ai juste parlé de on veut les rendre plus écolo. Donc, j'ai enlevé les informations qui étaient un petit peu évidentes selon moi. Peut-être que je me trompe complètement. Qui étaient un peu évidentes selon moi et j'ai remplacé des mots pour des mots plus simples à comprendre. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord. Puis surtout, la réflexion que j'ai en général quand je propose ce genre de choses, c'est qu'on va me dire ok, mais tu nivelles par le bas. Je revienne à mon... Hop, voilà. Tu nivelles par le bas en faisant ça. C'est-à-dire qu'on enlève du vocabulaire, on enlève des informations, c'est du nivellement par le bas. Moi, je vais considérer que c'est du nivellement par le haut parce que je ne fais pas de la vulgarisation de littérature. Je ne fais pas de la vulgarisation de vocabulaire. Moi, je fais de la vulgarisation pour amener une information qui est compréhensible. Donc, mon choix, c'est d'arriver à rendre l'information la plus claire possible et si c'est au détriment du vocabulaire, je suis ok avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, moi, je considère que j'élève par le haut parce que mon information est plus facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de friction, moins d'efforts de la part du public pour enregistrer l'information. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Si ma vulgarisation, c'était sur de la littérature et amener des nouveaux mots de vocabulaire ou avoir des phrases plus complexes, évidemment, je ne ferais pas la même chose. Mais là, ce n'est pas mon objectif. Donc, comment est-ce qu'on rend plus clair ? Parce que là, vous avez vu, il n'y a même pas de mots de jargon ici. A priori, tous les mots, on les comprend à peu près. Évidemment, c'est beaucoup dans la structure des phrases. La première chose que je corrige avec mes étudiants, c'est la structure des phrases. On n'a pas fait mieux que ça. Sujet, verbe, complément, ça marche très bien. C'est ce qu'il y a de plus clair. D'avoir des phrases courtes aussi. On a une tendance en recherche à faire des phrases à rallonge, à rajouter énormément de choses. Il vaut mieux les découper puis faire plusieurs phrases sur le même thème plutôt que d'avoir des phrases à rallonge ou une fois qu'on est arrivé à la fin de la phrase, on ne sait même plus de quoi on parle. Utiliser la voix active, très difficile quand on est en recherche parce qu'on apprend beaucoup à écrire à la voix passive. Il a été fait ceci plutôt que j'ai fait cela. C'est beaucoup plus clair que de dire j'ai fait ceci, nous avons fait cela parce qu'il y a une identification du personnage aussi pour le public. On sait qui a fait la recherche. Donc, ça aide à rendre la chose claire. Tandis que ceci a été fait, c'est vague. Ça aide beaucoup d'avoir de la voix active. Limiter le jargon, évidemment. Limiter ce que j'appelle le faux jargon. Ça, c'est ce que je vous ai montré dans l'exemple précédent, c'est-à-dire d'avoir plein de mots qui sont a priori simples, mais il y en a tellement d'un coup qu'en fait, ça devient du jargon parce qu'on n'arrive pas à assimiler la signification de tous les mots d'un coup. Éviter le froufrou. Le froufrou, ce que j'appelle le froufrou, c'est quand on a un français très beau, très lyrique, pour moi, si votre public n'est pas habitué à ce genre de choses, c'est du froufrou, c'est en trop. Évidemment, faire le deuil d'informations. On enlève les informations inutiles. Vous l'avez vu, j'ai enlevé des phrases parce que pour moi, c'était évident que quand je disais qu'il y a trois types de déchets, je n'ai pas besoin de préciser qu'ils sont différents. Il y en a déjà trois types. Je suis déjà en train de les dire qu'ils sont différents. Sinon, ce serait un seul type. Tout n'est pas utile. On rappelle, vulgariser, c'est faire le deuil. C'est un deuil permanent. En général, quand on fait ce genre d'exercice de rendre plus clair, on se rend compte aussi qu'on a un petit truc qui nous reste lent en tant que chercheur si on se dit « je n'ai pas été assez précis. ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis et il manque des infos. » Il y a une problématique entre la clarté et la précision parce qu'on veut être précis quand même. On ne veut pas faire passer n'importe quoi dans nos messages et c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un petit milieu où on peut faire la vulgarisation de très grande qualité avec précision et clarté. Je pense qu'on peut combiner les deux. C'est plus difficile, évidemment, mais je pense qu'on peut le faire. Je vous donne un exemple. Voici un message très précis. Des essais sur des souris mâles, 25 souris âgées de 25 jours ont pu montrer que des bactéries MC1 dotées de liposomes contenant de la je pense que c'était Doxorobicine peuvent être dirigées magnétiquement en 3D et précision de la localisation plus ou moins 5 mm P inférieur à 0,5 grâce à une plateforme custom pouvant fournir des champs magnétiques de tant de millitesla plus ou moins 0,2 millitesla. Évidemment, vous le savez que je force le trait là. Vous le savez qu'en vulgarisation, on ne va pas dire ça. Ce serait un petit peu trop. Je force le trait. Justement, en forçant le trait, je pourrais aussi forcer le trait trop dans la clarté et dire des bactéries dirigeables peuvent soigner le cancer. Parce que dans la précision, ce n'était même pas mentionné que c'était pour soigner le cancer, mais c'est pour soigner le cancer cette technologie-là. Et donc, un message très clair, ça pourrait être des bactéries dirigeables peuvent soigner le cancer. Dirigeable, j'ai toute l'information en disant qu'elles sont dirigées magnétiquement. Je n'ai pas besoin de préciser que c'est magnétique, etc. C'est des bactéries. On se dit j'ai assez d'informations. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, demain, j'ai des gens à l'hôpital qui vont débarquer et qui vont dire bonjour, je voudrais être soignée avec les bactéries qui soignent le cancer, s'il vous plaît. Donc, on va créer des faux espoirs auprès de notre public. Donc, ça, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas vers ça que je vais vous amener. Je veux vous amener vers ce petit milieu, tout petit, qui arrive à faire l'intermédiaire entre les deux. Et l'intermédiaire entre les deux, si moi, je l'écrivais, ça donnerait quelque chose comme des bactéries naturellement magnétiques peuvent être guidées jusqu'à une tumeur pour y relâcher un médicament. Les essais sur des rongeurs sont prometteurs. Alors, c'est moins fancy, c'est moins sexy que des bactéries dirigeables peuvent soigner le cancer, évidemment, mais c'est probablement plus vrai parce qu'au moins, là, il n'y a personne qui débarque à l'hôpital demain parce qu'ils savent que les essais sont faits sur des rongeurs. On voit où en est le sujet et on comprend de quoi ça parle, mais j'ai enlevé énormément d'informations par rapport à mon texte qui était très précis. Alors, évidemment, trouver ce graal de précision, clarté, c'est difficile et surtout, c'est très subjectif. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être tous d'accord entre vous de quelle est la limite de la quantité d'informations qu'on peut enlever au profit d'un message plus clair. C'est des frontières qui sont subjectives et puis, il faut vivre avec et puis vous le faites en votre âme et conscience. On essaie de faire du mieux qu'on peut selon ce qu'on pense qui est le plus important pour le public de retenir. Le dernier point, je pense que c'est le dernier point, oui, c'est le dernier point, c'est sur l'aspect divertissant qui est probablement le plus controversé de cet aspect divertissant-là et pourtant. Je vous le disais, vulgariser, c'est faire le deuil puis si on est cynique, on rajoute au profit de l'oisiveté, donc de ce divertissement-là et donc, moi, je suis convaincue par ça, notamment quand j'ai commencé mon tout premier projet de recherche en maîtrise. On travaillait donc sur le cancer, les bactéries, c'est un exemple de mon projet de recherche, pas de mon projet de recherche, d'un des projets de recherche du laboratoire où j'étais et notamment, notre directeur de recherche, à chaque fois, il disait, ah, mais nous, ce qu'on fait finalement, c'est la même chose que le voyage fantastique qui est un film des années 60, me semble-t-il, où il y avait des robots qui allaient dans le corps humain pour aller soigner des choses. Je n'ai jamais vu le film, mais c'est en tout cas, c'est l'analogie qu'il prenait tout le temps. Donc, lui, il faisait ça, c'est-à-dire qu'il prenait cette analogie pour expliquer ce que son laboratoire de recherche faisait. Ce qui était très bien, adapté à un public assez âgé, parce que moi, quand il m'a présenté ça, il m'a dit, c'est comme le voyage fantastique, un film des années 60, je n'avais jamais vu ça. Donc, évidemment, on essaie d'ajuster ce que je vous disais tout à l'heure, son analogie au public à qui on parle. Pour ma génération, ce serait, il était une fois la vie, on a grandi avec ça, où il y avait des petits bonhommes à l'intérieur du corps humain, mais le voyage fantastique, pour moi, ça ne marchait plus. Mais le fait est que c'est ça qui était repris dans tous les médias. À chaque fois qu'il a fait la une des médias, mon prof, à cette époque-là, il y avait toujours cette analogie-là et c'était via ça qu'il arrivait à faire communiquer ce qu'il faisait dans ses travaux de recherche. Je vous irez voir cet article si ça vous intéresse, mais il y a de la recherche qui prouve qu'effectivement, utiliser un style narratif, utiliser une histoire, ça aide beaucoup à faire passer son message et pas que auprès du grand public, mais aussi auprès des chercheurs. Parce que les chercheurs, c'est du public aussi. Vous êtes aussi du public et on utilise les mêmes ressorts avec vous qu'on utilise avec le grand public pour vous intéresser à un sujet. Donc, n'hésitez pas à venir ajouter ce que j'appelle du divertissement, à savoir rajouter une histoire, à savoir, j'ai une slide pour ça, à savoir qu'est-ce que c'est d'ajouter du divertissement, de raconter une histoire, ce qui est toujours un peu difficile quand on est cherchant, on se dit ok, mais qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire ? Ça veut dire, ça ne veut pas dire il était une fois, ça veut dire oser dire je, ça veut dire oser raconter de l'humain, ne pas être que factuel et dire ça, ça a été difficile, ici on n'a pas réussi, après on a fait ça, puis ça, ça a marché. Oser raconter une histoire, oser raconter un déroulement, vous n'avez pas besoin de le fictionner, de le rendre, ça n'a pas besoin d'être faux, c'est même mieux si c'est vrai en fait, mais c'est ça, raconter une histoire dans le cadre de la recherche. Autre façon d'ajouter du divertissement, c'est d'utiliser des analogies, je vous ai parlé du voyage fantastique, évidemment si vous pouvez rajouter des choses qui vous permettent de communiquer, de connecter avec le public, c'est tout à fait bénéfique. Rajouter de la culture populaire, quand j'ai mis la petite schtroumpfette, j'ose espérer que vous connaissez tout ce qui est la schtroumpfette là-dedans, c'est parce que je cherchais une image de quelqu'un qui serait connu. Rajouter de l'humour, évidemment, l'humour c'est très universel, mais on ne peut pas tomber à côté évidemment, si. Utiliser un titre racoleur, oui, j'ose le dire, parce qu'on est en compétition avec énormément de médias, énormément de gens qui savent très très bien titrer leurs choses pour qu'on clique, et donc si nous on est juste sur la science des piles, c'est moins attirant que si on dit pourquoi est-ce que les piles se vident plus vite en hiver. Il y en a un des deux titres qui va être un petit peu plus intéressant, un petit peu plus cliquable, qui va un petit peu plus attirer les gens. Commencer par le plus accrocheur aussi, ça c'est, je vous montrerai un graphe tout à l'heure, particulièrement sur les nouveaux médias où on est sans arrêt attiré pour aller à d'autres endroits, pour aller regarder une autre vidéo, pour aller lire un autre article. Si on n'a pas accroché notre public dès le début, ça va être très difficile de le garder par la suite. D'avoir des sujets proches du public et enfin d'utiliser, si vous avez d'autres outils, de la poésie, de l'art à votre disposition, c'est des choses qui parlent aux gens depuis la nuit des temps, donc on peut aussi l'utiliser si jamais vous avez cette compétence-là. Et donc dans le spectre de tout le divertissement à quasiment avoir un cours, il y a un petit peu de tout. On va trouver des choses très sérieuses, donc quasiment des cours avec des choses un petit peu plus vulgarisées comme des TED, par exemple, des présentations TED, des vidéos YouTube classiques qui s'en vont vers du gros divertissement à la fin. Puis ça, où sont les frontières de la vulgarisation ? Selon moi, il n'y en a pas vraiment. Il y en a juste certains qui sont plus vulgarisés que d'autres, mais pour moi, tout ça, ça fait partie de la vulgarisation. On ne va pas avoir les mêmes objectifs selon la quantité de divertissement qu'on met dans sa présentation. Du côté divertissement complet, on va venir chercher de l'émerveillement, de l'inspiration, de l'amusement, des rires, et on va profiter de ça pour faire passer quelques messages. Tandis que du côté cours, on va plus avoir comme objectif de faire passer des connaissances, des compétences, des compréhensions, etc. On n'a pas les mêmes objectifs, mais on arrive quand même à faire passer quelque chose dans les deux cas. Vous n'avez pas non plus accès au même public quand vous faites ce genre de choses. Du côté complet divertissement, vous avez probablement des gens qui ont peur des sciences et qui n'auraient pas cliqué sur une vidéo un petit peu moins divertissante. Ce sont des gens probablement qui viennent pour chercher un moment de détente, qui se baladent juste sur Internet sans objectif d'apprentissage. On n'atteint pas le même public quand on ajoute du divertissement. Tandis que quand vous êtes avec très peu de divertissement, vous avez des gens qui sont intéressés par le sujet, qui sont déjà à la recherche d'informations et surtout qui sont prêts à mettre de l'énergie mentale, qu'on ne fait pas le même type de vulgarisation selon où est-ce qu'on se trouve. Je vous disais que j'allais vous montrer un graphe. Ça, c'est ce qu'on appelle un graphe de rétention et après, j'ai fini. Ça, c'est sur une de mes vidéos YouTube. C'est le pourcentage de gens qui sont là au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo. Ce que vous voyez ici, il y a 100 % des gens qui ont cliqué, qui sont là à zéro minute de la vidéo et puis je suis à peut-être 25 % des gens à la fin de la vidéo. C'est pour ça que c'est super important de travailler son début. C'est parce que si on veut arriver à avoir une courbe la plus plate possible ici pour garder les gens jusqu'au bout, il faut avoir une accroche sacrément bonne pour être capable de faire ça et c'est difficile. Alors, c'est quoi mon message de toute cette présentation-là ? On a parlé pendant une heure. J'en ai trois des messages finalement pour vous. Le premier, c'est que vulgariser, c'est bien pour soi. J'insiste là-dessus parce qu'on l'oublie trop souvent. C'est bien pour soi et c'est bien pour les autres parce qu'on fait passer des messages. Je considère que c'est complémentaire au travail de scientifiques. C'est des compétences transversales et selon moi, c'est aussi un devoir. Et enfin, c'est comment vulgariser ? C'est quoi ? Vulgariser, c'est faire le deuil au profit de l'oisiveté. Puis je vais garder ce cynisme-là, ça me convient. Mais pour moi, c'est ça, vulgariser, c'est arriver à faire le deuil de plein d'informations au profit de venir rajouter du divertissement parce que ce divertissement-là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on attrape notre public, même un public de chercheurs. J'insiste, même un public de chercheurs. C'est ça qui fait qu'on les attrape et qu'on les garde avec nous pendant notre présentation et comme ça, on arrive à faire passer notre message jusqu'à la fin. Si vous cherchez des moyens de vous former, il y a beaucoup de ressources pour n'en citer que quelques-unes. Vous avez le site raccourci, évidemment, la chaîne YouTube, la mienne que je vous conseille, notamment si vous voulez parler aux journalistes. Et puis, plein de livres, je vous en ai mis quelques-uns. Là aussi, c'est que des livres où je suis d'accord avec les grandes lignes, pas forcément avec la façon de les appliquer, mais ça peut être très intéressant de se documenter là-dessus. Puis évidemment, des formations, souvent comme ça, j'imagine, c'est votre université ou votre réseau de recherche par lequel vous avez été au courant de cette présentation. et d'aller chercher des formations à l'université ou de façon privée, tout simplement. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir et bonne chance à vous. Donc, merci beaucoup, Viviane, encore une fois, c'était vraiment excellent puis on est très chanceux de t'avoir vu avec nous pour ouvrir le bal ce matin. Avec plaisir. Sans plus tarder, on va poursuivre avec notre deuxième conférencier qui est Julien Chabdelaine. Donc, Julien est conseiller stratégique au Fonds de recherche du Québec dans le volet médias sociaux. Entre autres, il développe et met en oeuvre aussi la stratégie des médias sociaux, des FRQ et aussi du scientifique en chef du Québec. Donc, en général, la présence de la communauté de recherche dans la sphère publique, c'est très souhaitable pour informer, pour échanger sur les dernières avancées en recherche ou, comme on disait, pour lutter contre la désinformation. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut faire, c'est partager efficacement sa recherche puis aussi être capable de la faire sortir du lot. Donc, aujourd'hui, M. Chabdelaine va nous présenter les avantages, les inconvénients des diverses plateformes tout en vous guidant à travers les étapes qui vont vous permettre de bâtir une stratégie de diffusion efficace en fonction de vos objectifs. Donc, sans plus tarder, j'invite Julien à débuter la présentation. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup pour l'invitation, d'ailleurs, des réseaux de recherche financés par les fonds de recherche. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vois qu'il y a plein de monde qui sont intéressés, motivés par la vulgarisation scientifique. Merci à Vivian. C'est toujours intéressant d'entendre toute la réflexion portée sur la vulgarisation parce que c'est un métier. Ça s'apprend, bien sûr. Et ce n'est pas mon métier, je tiens à le préciser puis c'est un peu ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, moi, je ne fais pas dans la vulgarisation. Toutefois, je remercie tous les vulgarisateurs scientifiques parce que c'est grâce à eux que moi, j'utilise des outils qui sont les médias sociaux pour partager ces histoires de science, engager des débats, des discussions. Les réseaux sociaux sont au cœur de nos vies. Puis, je vais passer l'heure suivante à m'y attarder avec vous, bien sûr. Je suis qui, en fait, Julien Chapdelaine? Je suis anthropologue de formation. Donc, je suis bien loin du domaine des sciences froides et disons de la science telle que nous la concevons. toutefois, bien sûr, dans ma formation en anthropologie sociale et culturelle, ça m'a amené à m'intéresser aux humains, à les questionner, à m'intéresser également sur leur représentation, leur perception. J'utilise, je crois, ces connaissances-là pour trouver des moyens d'accrocher, justement, des communautés à lire nos messages, par exemple. J'ai également, dans une vie parallèle, fait beaucoup de choses. Donc, je dirais que j'ai lancé des chaînes YouTube en mon nom, en nom d'autres organismes, d'autres institutions. J'ai eu mon émission à la télévision, j'ai fait de l'animation en direct, j'ai fait du montage vidéo. Donc, j'ai développé mes compétences, un peu comme Viviane l'a fait, en pratiquant. Puis, je pense que c'est le meilleur moyen de développer, justement, ces habiletés-là. et ça m'a amené en travaillant au fonds de recherche depuis plus de 15 ans à convaincre le scientifique en chef du Québec et les fonds de recherche à dire qu'on devrait avoir davantage une place, une position active sur les plateformes sociales. C'est là que les gens de plus en plus s'informent, échangent et on devrait y être. Surtout aussi pour donner l'exemple parce que la recherche aussi a besoin d'y être. Donc, voilà pour la petite histoire. Vous irez voir sur mon profil LinkedIn si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer une demande d'amitié d'ailleurs. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment à vous aider à saisir l'ADN des différents médias sociaux. Viviane nous a fait un bel exposé sur la vulgarisation, comment le faire, comment le bien faire. Maintenant, votre message, si vous voulez, qu'il soit perçu, il faut qu'il atterrisse à quelque part. Et ce quelque part-là, avant, il y avait la télévision, il y avait la radio. Après ça, il y a eu Internet. On a fait des blogs, des sites Internet. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui drainent à cause de la force de l'algorithme, mais aussi leur pouvoir communicationnel de nous attirer sur ces plateformes-là parce qu'on y trouve quelque chose. On peut échanger, on s'y reconnaît également, parfois pas, mais la plupart du temps, on y est parce qu'on a une relation avec des gens qu'on le connaît ou avec des sujets qui nous intéressent. Mais si on n'est pas sur les réseaux sociaux, maintenant, si vous voulez vous faire connaître, un site Internet, c'est bien, mais il faut les amener sur ce site Internet-là. Et je vais vous expliquer un peu comment le faire, où le faire. Je vais vous montrer des exemples, bien sûr, puis ça va vous outiller à mieux construire ou appuyer votre communauté. Donc, le plan de match et pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi c'est si important aujourd'hui. Je vais faire leur autopsie. On va les passer un par un, puis on va voir leur plus et leur moins. On va poser 10 questions qui est très important avant de se lancer. Les tendances actuelles, les outils, que j'utilise, vous pouvez également poser des questions dans le chat, mais on va tenter de garder les questions pour la fin. Donc, avant toute chose, on va justement se questionner sur l'auditoire qui est devant moi aujourd'hui. J'aimerais savoir, on va faire apparaître devant vous des choix de réponses. Vous avez juste à choisir le choix de réponses, s'il te plaît, Chloé ou Yves-en, le choix de réponses qui vous s'y est le plus. Je ne sais pas si le sondage fonctionne. Ah oui, je le vois ici. Donc, sur quel réseau social vous passez le plus du temps dans une journée? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, le prochain qui va être inventé? Je ne sais pas. Je n'y suis pas. Juste pour avoir une idée, en fait, que si vous utilisez. Moi, je ne le vois pas, mon sondage. Bon. Chloé, est-ce que tu peux me dire si on voit le sondage à l'écran ou je ne le vois pas? J'arrive, j'arrive. Ok, c'est bon. Je vais mettre A, B, C, T, E, F, G. C'est pas grave, il y en a plus. B, E, F, G. J'ai stressé. Bon, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. C'est bon. Normalement, il y en a plus. Voilà. Sur quel réseau social vous passez le plus de temps dans une journée? Bien sûr, je vous expliquerai dans quelques instants que Facebook quand même domine largement le portrait, comme vous semblez me le dire actuellement. Donc, près de 43% des gens passent le plus de temps sur Facebook dans une journée. Instagram par la suite, vous savez qu'il appartient au groupe qui s'appelle Meta maintenant. qui inclut Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger également, même les casques. Donc, c'est intéressant. 10 YouTube. Donc, le deuxième plus grand moteur de recherche, c'est YouTube après Google qui appartiennent à la même entreprise et fort utilisée. Et quelques personnes utilisent TikTok qui est en grande montée. Excellent. Je mets fin au vote. Je partage des résultats rapidement. Puis, je vais passer à ma question suivante si ça vous plaît. J'aimerais ça savoir si vous consultez l'actualité à partir des liens suggérés dans votre fil d'actualité. Et puis, ça n'était pas obligé de refaire le... Tu sais, repartage la même chose. Puis, les gens vont choisir A ou B. Peu importe. Donc, ça... Excellent. Nouveau sondage. Est-ce que vous consultez l'actualité à partir des réseaux sociaux? Parce que vous comprendrez qu'avant, on achetait un journal, on écoutait la télé. Maintenant, on va où? Bien, je vous dirais que la plupart des gens, vous me le démontrez ici, vont sur leur fil Facebook, Instagram, Twitter. Et ils s'abreuvent des nouvelles à partir de ça. Et c'est quand même très important lorsqu'on se dit qu'on est des chercheurs et qu'on veut... Je mets fin au vote. Excusez-moi, je parle, je parle. Moi, je vois les résultats. Vous ne les voyez pas. Donc, c'est un peu ça, les résultats. Donc, c'est quand même assez important. Donc, si on pense que les réseaux sociaux ont une place importante, tout est là. Et finalement, la dernière question est claire, Epsen, c'est celle-ci. Si cela s'applique, sur quel réseau social vous parlez de vos recherches? OK? Donc, si vous le faites, bien sûr. Donc, si vous ne le faites pas, vous pouvez répondre G. Sinon, on va savoir un peu quel réseau vous préconisez. Je vais mettre fin au vote dans quelques instants pour avoir une meilleure idée. Je vais faire un vote maintenant. Donc, la plupart d'entre vous ne le fait pas nécessairement. Mais si vous le faites, vous le faites sur Facebook prioritairement et sur LinkedIn. C'est une très bonne nouvelle parce que je suggère à tout le monde ici d'être sur LinkedIn. si vous faites de la recherche, vous devriez être là. C'est le premier endroit où c'est un réseau social très intéressant, bien géré, qui appartient à Microsoft, qui a un bel algorithme également, qui permet encore d'avoir une portée organique intéressante. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, voilà. Je me tais pour ça, mais ça nous donne un indice. Donc, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Puis, vous allez voir, dans quelques instants, j'ai des statistiques et je vais les défiler assez rapidement. Ça reprend globalement un peu le message aussi de Viviane quand pourquoi faire de la vulgarisation? Parce que vous ne voulez partager quelque chose. Vous voulez communiquer de l'information pertinente. Développer aussi votre présence numérique. Ce qui est de plus en plus important, d'avoir une signature, une personnalité qui existe au-delà d'un blog. Bien là, vous l'avez sur un réseau social. Lorsqu'on multiplie ces apparitions, je dirais, votre personnalité sur plusieurs réseaux, bien aussi, on augmente votre portée. Vous pouvez aussi, l'intérêt, c'est de bâtir une communauté. Vous voulez échanger avec elle sur des sujets et augmenter votre visibilité. Donc, à cela, je vais défiler avec mes stats. Dans le monde, il y a à peu près 4,2 milliards de personnes qui sont actives sur les médias sociaux et c'est énorme. Ça a été inventé il y a à peine 10-15 ans et de ce 4,2 milliards-là, regardez l'évolution depuis seulement 2016. on a doublé en 5 ans le nombre de personnes. C'est comme si les réseaux sociaux étaient rendus un écosystème en soi. C'est comme si les réseaux sociaux étaient à côté d'Internet à la rigueur. Donc, de plus en plus, cet écosystème-là prend d'ampleur et vous le savez, ces plateformes-là que sont Facebook, Instagram, Twitter veulent vous garder aussi sur leur plateforme parce qu'ils veulent vous garder dans leur propre réseau Internet. je vais l'appeler comme ça dans leur propre réseau. C'est assez important à savoir. une augmentation figurante et aussi, ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est que de plus en plus, les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux par jour et plus ils sont jeunes, plus ils passent de temps. Donc, si on prend les statistiques qui vont être modifiées par la suite, c'est-à-dire que toute cette génération-là va grandir, mais est-ce qu'elle va passer moins de temps sur les réseaux sociaux? Moi, j'en doute parce qu'ils vont devenir justement un peu ce que la télé était jadis. Donc, on va, ça va être le moyen dont on s'informe, dont on communique. Ça l'est déjà, mais ça ne va qu'aller en augmentant. Les jeunes, une télévision, finalement, on va avoir des écrans maintenant à la maison. Ils ne seront plus câblés. Dans cinq ans, on va avoir un tout autre discours, selon moi, sur l'utilisation, par exemple, de la télévision. On va plutôt avoir des écrans où on va choisir le contenu et ce contenu-là, mais pourquoi pas, ce serait nous qui le produisons. C'est un peu l'idée. Donc, le temps, trois heures par jour ou deux heures et demie pour les jeunes de 16 à 24 ans, c'est beaucoup de temps par jour. Et l'ensemble des plateformes, ça, ça date de janvier dernier. C'est des plus récentes, je dirais, les données de cette étude-là qui se fait à chaque année. 2,7 milliards de gens qui utilisent Facebook. C'est incroyable. Et vous voyez, TikTok à 6,89 millions, ils ont déjà dépassé le milliard. OK? Ça, c'est déjà fait. On est rendu à 1,2 milliards de personnes. C'est incroyable la montée de ce réseau-là qui est chinois, vous le savez. Ça s'appelait Musical.ly auparavant. C'était des vidéos de danse essentiellement. Maintenant, ça devient tout. C'est vraiment intéressant parce que c'est littéralement de la publicité très courte, donc très tape-à-l'œil qui se consomme de manière extraordinaire. Je reviendrai dans quelques instants. YouTube qui est la deuxième plateforme sociale, bien sûr, avec ses 2,2 milliards de personnes. Instagram. Vous voyez, Twitter très bas et qui stagne. Twitter, c'est limité. On y reviendra également à une certaine population. et vous avez plusieurs types de messagerie, WhatsApp, WeChat, par exemple, et autres, Reddit également. Donc, c'est d'autres plateformes que je n'apporterai pas actuellement parce que ce n'est pas nécessairement l'objectif, mais je voulais donner un indice. Au Canada, c'est la même chose. 32 millions de personnes qui utilisent, c'est 84 % de la population qui utilise les réseaux sociaux. Là-dessus, ils le font à 96 % sur leur téléphone. Donc, si on pense à du contenu réseau social, bien, pensez à téléphone. Pensez à tout le monde est là-dessus. Donc, pensez également à du contenu qui se transporte. Je pense que c'est ça également mon message. À cela, 85 % des gens au Canada ont eu un engagement, ont contribué dans le dernier mois en publiant, en commentant une publication. C'est beaucoup. Et en moyenne, ils passent presque deux heures par jour. C'est quelque chose sur les réseaux sociaux. Et voilà un peu le topo des plateformes les plus utilisées au Canada. Donc, je repasse. On voit l'apparition de Twitch, j'en reparlerai également. Lincoln qui remonte dans le classement parce qu'on est une société quand même limitée, mais aussi très éduquée. Donc, le réseau social est quand même bien implanté chez nous. Donc, les constats, c'est incontournable maintenant les plateformes sociales. On est toujours plus connecté, toujours plus jeune, c'est-à-dire les jeunes le sont toujours plus, de tous âges également. Donc, c'est plus limité à une jeunesse. Quand ça a été lancé, les gens de 40 ans ne voulaient rien savoir de ça. Maintenant, 15 ans après, tout le monde est un peu là-dessus. Les périodes de connexion sont toujours plus longues et ça se fait à partir d'un appareil mobile. Mais pourquoi vous devriez le faire? Parce que vous êtes des personnes qui avaient des choses intéressantes à dire. c'est le message que je veux retenir. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, mais en plus, vous êtes formé, vous allez dans des institutions universitaires depuis plus de 10 à 15 ans, vous êtes des individus qui avaient une tête sur les épaules. Donc, en partant, vous êtes pertinent à être sur des plateformes sociales pour que les gens lisent votre contenu. Donc, pourquoi aussi? C'est pour être votre propre média. C'est ça qui est magnifique. Des artistes se font découvrir maintenant là-dessus qui auparavant devaient prendre des années à être connus, mais c'est la même chose pour un chercheur ou pour un communicateur. Vous pouvez contrôler votre message, vous pouvez être votre média, vous pouvez construire une relation de proximité, la questionner. Viviane lance des sondages avec les gens qui la suivent. Ça lui permet de connaître sa communauté, mais aussi peut-être de trouver des nouvelles idées de vidéos. Donc, ça sert à ça. et vous augmentez votre découvrabilité. Qu'est-ce que c'est ce terme? C'est-à-dire le potentiel que les algorithmes vous trouvent, vous cherchent et vous proposent. Il faut jouer avec ces algorithmes-là. Donc, plus que vous êtes sur plusieurs plateformes, plus que vous utilisez les bons codes, plus que vous allez être découverts, plus que votre message va porter. Donc, c'est quand même assez important. Lutter contre la désinformation, comme le dit Lydiane, bien sûr, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on pense à nos revues savantes sur être présentes sur les réseaux sociaux? Alors qu'avant, je pouvais vous sortir des exemples de journaux, puis c'était diable en personne, les réseaux sociaux. On ne devait pas être là. C'était dénigré. Mais de plus en plus, Science, Nature et les autres revues trouvent que si les chercheurs ne sont pas là, il manque quelque chose. En fait, on ne devrait pas quitter le navire. Au contraire, on devrait y être. Mais c'est sûr que la génération de nos chercheurs actuellement ne sont pas nécessairement formés pour ça. Vous, je dirais la plupart, ceux qui ont entre 20 et 35 ans, vous êtes un peu mené dans les réseaux sociaux. C'est plus facile pour vous. Mais disons que quelqu'un qui veut partir aujourd'hui, il y a du travail à faire. Il y en a qui le font très bien. Je vais vous citer des exemples aujourd'hui. Mais disons que c'est plus difficile. Toutefois, même l'éditorialiste en chef de Science nous dit qu'il faut être sur Facebook parce que c'est là-dessus que les gens sont avec leurs amis. Donc, si vous êtes dans les endroits où les gens ont des relations avec les autres et qu'ils voient apparaître un de vos messages, ils vont peut-être vous faire plus confiance également, plus confiance à votre message. Donc, il faut être là. Il y a également Samantha Yamin qui est une vulgarisatrice, une PhD également en génétique qui est à Toronto. Elle utilise très bien les réseaux sociaux. Elle dit dans le fond qu'il faut être là pour combattre la désinformation, faire le contrepas aux trolls parce qu'eux ont compris comment être là. Ils ont compris comment une nouvelle mauvaise se partage beaucoup mieux. vous le savez, fait plus de chemin sur les réseaux sociaux. C'est même scientifiquement démontré. Donc, si on n'est pas là, ils vont prendre le dessus. Donc, il faut être là mais il faut y mettre de l'émotion. J'y reviendrai bien sûr. Il faut y mettre du senti parce que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Souvent, je pense que les gens qui ont peu de formation ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux tentent d'en faire. Ils le voient comme une salle de presse. Ils diffusent d'informations et ce n'est pas ça. Si vous voulez avoir plus de portée, il faut y mettre de l'émotion. Également, les gens se questionnent de plus en plus est-ce qu'on devrait remplacer l'adage ou publier ou périr ou plutôt maintenant dire il faut être visible et opportuniste à quelque part. Donc, c'est des discussions qui ont lieu dans les revues savantes et je pense que de plus en plus de gens, même les fonds de recherche du Québec, je dirais depuis plusieurs années, Rémi Quirion, le scientifique en chef, en parle. Il met de la pression sur notre propre organisme pour mettre des critères d'évaluation qui vont venir donner des points. à la vulgarisation, à la communication scientifique. On le fait actuellement, on l'a changé récemment d'ailleurs, mais après, il faut que les universités n'envoient le pas. C'est le message qu'on envoie. Si vous voulez en savoir plus un peu, il y a deux articles, un dans le devoir puis un dans les affaires universitaires où j'ai été interviewé, où je parle des points qu'on va parler aujourd'hui, mais de manière écrite si c'est le média qui vous plaît le plus. Bon, passons à l'autopsie. Le temps file rapidement. Vous connaissez tous Facebook, vous l'utilisez beaucoup, il est puissant, c'est un écosystème. Facebook vous permet de mettre des caméras sur votre blog. Ça s'appelle le pixel Facebook. Si jamais vous avez une page et non pas un compte personnel, mais une page, vous pouvez mettre un pixel sur votre blog et il va capter tout ce qui se passe. Toutes les gens qui rentrent sur votre site internet puis après, vous pouvez envoyer des... C'est comme ça que vous avez des pubs d'un peu n'importe quoi mais qui vous intéressent à cause des cookies ou des pixels et ça, ça aide lorsqu'on veut aussi faire voir son message. On met de la publicité par exemple. C'est un outil hyper puissant qui est partagé également par Instagram, bien sûr. C'est axé sur l'échange. C'est une communauté qui vieillit, par exemple, Facebook. Votre ado de 16 ans n'est pas là-dessus. Il utilise peut-être Messenger mais il ne voit pas grand-chose à être là-dessus parce que notamment vous êtes là-dessus ou votre père est... Ce n'est pas intéressant quand on est un jeune d'être sur le même réseau, par exemple, que vos parents. Donc, ils vont aller vers Snapchat, ils vont aller vers TikTok, notamment, et le prochain qui va arriver. Je vous garantis qu'il va en avoir d'autres dans les prochaines années à venir. Mais Facebook a réussi et Mark Zuckerberg est un homme brillant pour, je vous dirais, pour garder ma mise. Il s'est formé une communauté de 2,7 milliards de personnes à qui il peut vendre de la publicité. Ce n'est pas rien. Il ne veut pas laisser ça aller. Donc, ces datas-là valent de l'or. Je pense que Facebook va toujours trouver le moyen, en fait, de s'en sortir. Maintenant, c'est difficile d'être vu. Il faut payer pour être vu. Puis, c'est difficile aussi de déjouer l'algorithme mais il y a des moyens. Puis, on pourrait y revenir. Moi, je l'utilise. On a fait le choix. J'ai convaincu le scientifique en chef il y a quelques années d'y être. On est parti de zéro. Puis, on a dit pourquoi le scientifique en chef du Québec serait sur Facebook? Qu'est-ce qu'on a à dire? Bien, on l'a convaincu d'y aller de manière personnelle. Donc, de parler de science, d'enjeux scientifiques, de ses activités aussi mais jamais il ne va parler des programmes, des fonds de recherche. Ce n'est pas quelque chose que je voulais créer comme communauté. Je voulais parler à monsieur, madame, tout le monde si je peux me permettre. Je me rends compte que ces monsieur, madame, tout le monde sont âgés entre 25 et 45. Ce sont beaucoup des femmes surtout sur Instagram. Donc, ils sont plus âgés. Je pourrais même dire 35-55 sur Facebook lorsque je regarde mes statistiques sur Instagram parce que, bien sûr, c'est moi qui gère toutes ces plateformes-là. Bien, là, c'est plus jeune. C'est plus féminin sur Instagram. C'est quand même intéressant. On tombe dans le 25-45 plutôt que dans le 35-55. Donc, sur Facebook, il y a du commentaire à pocheter. Je ne vous cacherai pas qu'on y va aussi avec des détecteurs de rumeurs où on tente de créer des questions, secouer notre public, poser des questions. Est-ce que la vaccination va vous rendre saut, par exemple? Et là, on a nos journalistes scientifiques qui vont rédiger une capsule. Ce n'est pas Rémi qui les rédige. Rarement du contenu créé par le scientifique en chef. C'est créé par des communicateurs scientifiques. Moi, j'essaie de packager ça pour que ça soit bien vu à chaque jour, à la même heure, j'ai une publication qui sort, 365 jours par année. C'est incontournable. Ils sont tous programmés. J'utilise des logiciels autres pour faire tout ça. Sinon, je serais fou. On a 10 plateformes sociales à gérer. Puis, je voudrais que je le fais principal et j'ai de l'aide également à l'interne. Mais ça prend des outils. J'identifie des pages. Je vais chercher, j'identifie d'autres pages. Par exemple, si je vais parler du podcast de David Mendez, je vais l'identifier pour qu'il soit au courant, par exemple. Mais si je parle, par exemple, d'un contenu plus scientifique, je vais peut-être aller taguer, comme on dit, l'INSPQ, qui est un institut et qui va dire, « Oh, le scientifique en chef parle de moi, va repartager. » Donc, il faut créer ces liens-là parce que l'algorithme ne vous fera pas voir par les autres. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut trouver des moyens d'être vu. Il faut développer des dialogues et également, il faut amener les gens le moins possible. Facebook n'aime pas que vous sortiez des sites web, il n'aime pas ça, mais il faut mettre des liens, bien sûr. Donc, lorsque Rémi s'en va à la radio, bien sûr, comme Patrice Lagacé, je vais le mentionner, il va toujours parler au jeu. C'est comme si c'est lui qui les écrivait. Et je vous dirais qu'il y a une bonne partie des gens qui pensent que c'est lui qui l'écrit, même si dans ma bio, c'est écrit, c'est géré par le staff des FRQ, mais il y a des gens qui pensent aussi que Rémi écrit ses propres détecteurs de rumeurs, alors que c'est marqué en haut que c'est rédigé par des journalistes scientifiques. Je reçois des messages comme quoi c'est « Vous ne devriez pas écrire ça, monsieur le scientifique. » C'est même pas lui qui a écrit ça, c'est assez étonnant. Mais c'est ça qui se passe. Il y a par exemple sur des publications, je peux toucher près de 85 000 personnes sur celles de droite. La plus importante cette année a touché 175 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a vu sur son fil. D'avoir un engagement, c'est autre chose, mais c'est le genre de truc que j'aime regarder, bien sûr. J'utilise les stories parce qu'elles sont très importantes, je pense, à être utilisées. C'est le contenu éphémère à prendre de plus en plus d'espace et les algorithmes, même ça. Donc, j'ai commencé à faire ça et tout ça prend du temps, bien sûr. Et ça, ça se fait. Je ne veux pas programmer vraiment ça. Ça se programme, mais je vous dirais que c'est beaucoup dans l'instantané et c'est ce que je fais. Je vais aller vite pour passer à Twitter maintenant. Mini-site, micro-bloggage, c'est percutant, c'est très... C'est le domaine politicien, c'est le domaine également de la science, je vous dirais, en grande partie. C'est intéressant. Si vous voulez toucher d'autres publics, ce n'est pas là-dessus que vous voulez faire. Mais vous pourriez, bien sûr, je pense que c'est important pour vous, si vous voulez faire une carrière scientifique, d'être sur Twitter parce que vous allez aller chercher votre propre communauté, bien sûr, de chercheurs. C'est plus spécialisé, c'est plus éphémère et il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas actifs. Donc, c'est souvent les mêmes qui parlent, en fait, grosso modo, mais ça se réplique mais certains chercheurs québécois l'utilisent bien. Frédéric Méran, par exemple, qui est chercheur, politologue, mais également membre du Syrium, a son compte Twitter, a plus de 5000 abonnés. Donc, lui, lorsqu'il écrit un livre, il le tweet. Et bien sûr, son centre de recherche par la suite, bien, elle va le retweeter. Donc, c'est comme un échange de visibilité et comme ça, ils font grossir la communauté de la sorte. Donc, un centre de recherche, un institut, moi, si j'étais eux, je me renseignerais sur les chercheurs qui sont sur ces plateformes-là, je les encouragerais, je leur ferais des formations. J'inviterais Viviane, Julien, moi, bref, tout le monde à se renseigner comment le faire. Donc, ça donne plus de visibilité encore pour le faire. Et vous voyez, ce n'est pas grand public, ça, sauf que si quelqu'un fait une recherche sur Frédéric Méran dans Google, qu'est-ce qu'il va trouver, vous pensez? Bon, peut-être, oui, sa page sur l'Université de Montréal, mais il va trouver sous son compte Twitter. Il va trouver également, donc, conséquemment, son centre de recherche, donc, conséquemment, son dernier livre et des centres de recherche comme le CICC également, le Centre international de criminologie comparé va utiliser son compte Twitter, 1400 abonnés, pour faire du recrutement de profs également, mobiliser sa communauté, permettre de diffusion de ses balados. Si un centre de recherche fait des balados pour vanter le travail de ses chercheurs, pour avoir de la visibilité, pour avoir du contenu, bien, s'il n'y a pas sur aucune plateforme sociale, comment elle va en parler de ses balados? Est-ce qu'ils vont être écoutés? Donc, il faut avoir des moyens et Twitter en est un exemple, Facebook aussi. Regardez, elle parle de son balado, mais également, le CICC parle de ses chercheurs qui étaient à la télé récemment pour parler de la drogue et de la lutte contre la consommation. Je vais rapidement parce que ça va vite avec Instagram qui est vraiment monté en quelques années lorsque Facebook a acheté cette plateforme-là, je crois, pour un milliard seulement. Maintenant, c'est incroyable qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça. C'est vraiment sur l'image, 35, 15, 13, 35, c'est les jeunes, mais également, je vous dirais, ce n'est plus juste les jeunes, Instagram maintenant, c'est tout le monde qui peut être là-dedans. Facebook facilite tellement, je vous dirais, la conversion de gens qui sont faits au Facebook à Instagram que finalement, c'est la meilleure chose que Facebook pouvait faire. Il vous encourage à vous ouvrir un compte, bien sûr. Ici, il innove constamment. Puis, vous voulez voir, j'avais tantôt une question dans le chat qui parlait, est-ce que les plateformes sont obsolètes, par exemple, avec TikTok, qui monte avec des petites vidéos, puis là, tout le monde les copie. Facebook le fait, Instagram le fait avec des Reels. Bien, je vous dirais que oui, parce que justement, ça fonctionne bien, ils n'ont pas le choix de le copier. Puis ça, Instagram le fait très bien. De plus en plus, je dirais, c'est de plus en plus difficile de construire sa communauté sur Instagram. Il faut se démarquer, il faut faire des lives, il faut faire des collaborations, il faut payer. Grosso modo, ce n'est plus aussi facile qu'avant. Il faut utiliser les hashtags, ce sont très importants, plus que sur Facebook, sur Instagram. Et c'est beaucoup de tape à l'œil, vous le savez. C'est des femmes à un maillot de bain, je ne me cacherai pas, mais c'est pas mal ça sur Instagram, sur toutes les plateformes. Mais je vous dirais que ça a commencé comme ça, puis ça a pris de l'ampleur comme ça. Mais il y a de la place pour, bien sûr, des communicateurs comme The French Biologist, qui est une Française, qui est aux États-Unis, fait un contenu tellement incroyable, partie en février de l'année passée, 2021, à zéro abonné, maintenant 75 000 abonnés, même plus. Elle crée du contenu sur les vaccins, les virologues. Elle maîtrise bien des outils, elle fait des infographies, puis elle vous fait des choses pour contrer la désinformation. Puis là, je vais vous en montrer une quand même assez simple. ce n'est pas tout le monde qui a le talent de créer ça. Vous n'êtes pas tous habilités à le faire. Elle va faire du contenu hyper sérieux tout en faisant ce genre de truc-là. Puis je pense que c'est ça aussi qui l'amène. Alors, la prochaine fois que tu vois une info délirante passer, fais une pause, vérifie cette info et ne partage pas si tu as un doute. Et plus c'est gros, en général, et plus il y a des chances que ce soit du gros bullshit. Donc, elle utilise, vous voulez, des émojis aussi. Donc, elle utilise bien les codes, je vous dirais, du contenu très sérieux tout en faisant des short stories. Donc, ça prend de l'imagination pour faire ça. Elle fait partie du théma à l'eau de l'ONU, une série de chercheurs qui ont misé sur TikTok surtout pour parler de désinformation. Je n'irai pas vers l'autre. Vous irez la voir, c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi des institutions comme l'Université du Québec à Rimouski qui a une page. Pourquoi elle aurait une page Instagram? Pour faire connaître son université, pour attirer des jeunes, pour attirer des étudiants. Qu'est-ce qu'elle parle sur cette page-là? Elle va parler de ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire la nature qui entoure l'université. C'est ça aussi qu'il faut trouver lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux. C'est quoi ma signature? L'Université de Rimouski a dit, moi, j'ai des programmes en océanographie, en foresterie. Bref, je vais montrer les étudiants sur le terrain. Je vais montrer des animaux. Je vais montrer le Saint-Laurent parce que c'est ça mon université et ça va toucher les gens. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette réflexion-là lorsque vous vous lancez quel type de contenu que vous voulez mettre. Sur Instagram, également, il y a des chercheurs comme Benoît Arsenault qui est un chercheur à l'IEU-CPQ en génétique, qui parle d'alimentation, professeur à la faculté de médecine. Il y a 600 abonnés, mais je vous dirais qu'il construit sa communauté petit à petit. Il utilise sa page Facebook. Il fait donc du, on va dire, du cross-porting, des publications aux deux endroits, mais il va y aller avec des GIF animés. Il commence à utiliser justement les codes de ces plateformes-là pour parler d'alimentation, pour parler, par exemple, des régimes et je trouvais important de le dire. Il est collaborateur à Moteur de recherche, d'ailleurs, avec Viviane, parfois. Donc, vous voyez, c'est un peu le genre de truc. Vous voyez Looney qui est le deuxième commentaire derrière à gauche. Ça, c'est une c'est une femme nutritionniste qui fait également de la nourriture qui est suivie par un genre des 50 000 personnes sur Instagram. Vous voyez, elle a commenté sa publication. Ça, ça amène également l'algorithme à le partager davantage, à le montrer à d'autres types de personnes. Le laboratoire Trace qui fait sur le trauma interpersonnel, eux, presque aucune photo que du texte pour parler des traumas qui est un sujet assez lourd, on ne s'en cachera pas, mais le fait par le texte et ils vont utiliser par exemple des événements, des émissions comme Occupation d'Obs pour parler de, on va dire, de dénonciation de reverberge porn sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont utiliser également des, on va dire, des sujets qui intéressent les gens qui sont sur cette plateforme-là et ça va amener beaucoup de dialogues et de, je vous dirais, de commentaires. Mais c'est ça qu'on veut également donc, ils le font bien, je pense. Ce n'est pas important, ce n'est pas le genre de truc que les algorithmes aiment lorsqu'on parle de sexualité, c'est comme, c'est pire que n'importe quoi, c'est pire que les armes. Donc, mais, donc, ils peuvent, je sais que le laboratoire a eu quelques problèmes, c'est-à-dire que l'algorithme les a soit leur empêchés de mettre de la publicité, par exemple. Donc, c'est des trucs qu'il faut réfléchir également lorsque on a ce type de compte. Je félicite le laboratoire Trace pour leur travail. Bien sûr, vous devriez être sur LinkedIn, c'est votre carrière que vous êtes en train de construire, puis ça, c'est votre CV qui va rester là, qui est disponible à tous. Vous devez accepter à peu près tout le monde sur LinkedIn parce que si vous envoie une demande sur LinkedIn, c'est que ce n'est pas votre voisin, c'est quelqu'un qui oeuvre autour de votre sujet de recherche. Vous n'avez pas d'intérêt à le refuser nécessairement, je vous dirais, dans la plupart du temps, c'est mon conseil que je donne, versus Facebook, bien sûr. Donc, l'utilisateur moyen est 44 ans, je vous dirais, c'est un homme surtout et on développe votre statut, votre autorité d'expert sur ce réseau-là qui copie davantage et de plus en plus les autres plateformes. Je sais que David et son podcast tentent de faire des lives de plus en plus sur LinkedIn, donc l'algorithme aime ça aussi, donc c'est ce qu'il tente, c'est un travail difficile parce que là, on le fait live dans un endroit, plus sur un autre, mais c'est le genre de truc qu'il faut aussi suivre. Qu'est-ce que ma plateforme préfère? Les images, par exemple, les sondages sur LinkedIn sont très populaires, on ne peut pas programmer rien d'avance sur cette plateforme-là à moins qu'on paye pour une autre plateforme, ce que je fais, donc c'est plus difficile, il n'y a pas beaucoup de tendance comme sur TikTok ou Instagram, mais vous devrez y être. C'est comme votre blog, avant que vous ayez un blog, c'est mon conseil. Il y a des jeunes chercheuses comme Marianne Falardeau qui parle de ses livres, qui va tenter de faire des relations avec son propre réseau, qui se positionne comme experte. Si quelqu'un cherche experte nordique, ils vont tomber sur qui? Sur Marianne. Parce qu'elle a un blog, parce qu'elle est sur LinkedIn, parce qu'elle est sur Twitter. Donc si vous n'êtes pas là et que vous êtes experte aussi, mais vous n'avez pas pris le temps de vous monter, d'être sur les réseaux, malheureusement, on ne vous trouvera pas, même si vous êtes peut-être plus pertinent pour la commande qu'on vous avait demandé. L'Opvia, qui est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique et sur LinkedIn, va parler de ses conférences, va parler de ses chercheurs. Donc c'est l'Observatoire qu'on a financé, mais c'est un observatoire international qui regroupe plus de 200 membres, c'est quelque chose. Donc elle utilise cette plateforme-là pour pousser son contenu le plus possible. C'est bien dernièrement, ils ont ouvert une page Facebook, ce que je trouve fort pertinent. Il faut être un peu partout. Il ne faut peut-être pas parler des mêmes choses sur toutes les plateformes et j'y reviendrai. Bon, YouTube, on en a parlé de plus en plus. Bon, c'est un moteur de recherche incroyable. Vous cherchez quelque chose, comment, je ne sais pas moi, fabriquer un meuble, vous allez là. YouTube, c'est comme un moteur de recherche incroyable. En plus, il y a des images et quelqu'un qui vous parle. C'est encore mieux. Donc, de plus en plus, ils essaient de voir pourquoi TikTok fonctionne autant. Ils ont lancé, même, vous avez vu, des pubs à la télé, des shorts de YouTube. Donc, ils veulent créer du contenu à courte durée parce que les gens aiment ça. Parce qu'on le consomme quand on est en déplacement, parce qu'on le consomme aux toilettes, dans le lit le matin, excusez-moi, mais c'est la réalité. Et on le consomme en défilant vers le bas. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de texte. C'est ça, la beauté de TikTok. C'est comme ça se défile, l'algorithme est bon et on est quasiment hypnotisé. Donc, c'est ce que YouTube tente de faire. C'est ce que Instagram tente de faire. Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est un diffuseur? C'est encore très confus. Je vous dirais tout ça chez YouTube, mais néanmoins, c'est un incontournable. On n'a pas le choix. Les Français, si on en parlait tantôt, sont davantage sur YouTube pour parler de science. Les Québécois, bon, commencent, je vous dirais, pas à mon goût. Viviane est là, mais bon, si on ne le sait pas, c'est une Française. Mais j'encourage tout le monde à y être, bien sûr. Mais comme Viviane le dit, allez suivre sa formation parce qu'on ne peut pas être sur YouTube en étant sur YouTube puis en ne sachant pas trop ce qu'on fait. C'est du contenu de longue haleine. Il faut avoir une structure, il faut avoir un sujet. Les autres médias sociaux également ne nous aiment pas. Lorsque vous prenez un lien YouTube, vous le mettez sur Facebook, il n'aime pas ça. Il ne le montre pas aux autres personnes. Il ne va pas faire du reach là-dessus. Donc, c'est important d'uploader votre vidéo de YouTube sur la plateforme de Facebook afin qu'il soit vu. Bien sûr, Viviane, elle, par exemple, sa stratégie, c'est de ne pas faire ça parce qu'elle veut amener des gens sur sa plateforme. Je la comprends. Elle est réunumérée avec des vidéos. Donc, s'il est en train de couper, mettre toutes ses vidéos sur Facebook en même temps qu'elle met sur YouTube, peut-être que ça va nuire à son audience, mais quelqu'un comme un centre de recherche, comme les fonds de recherche du Québec ou quelqu'un qui ne fait pas nécessairement de choux à proprement avec ça, a intérêt à dupliquer de manière native ses vidéos parce que les algorithmes aiment ça. Donc, vous connaissez Laurent Turcot, je ne m'y pencherai pas. Bon, il est parti de zéro, Laurent. Mais maintenant, je vous dirais qu'il fait de la radio. Il fait pas mal de choses. il y a à peu près 350 000 personnes qui le suivent. Il parle d'histoire. C'est fou pareil. Il a collaboré avec des YouTubeurs français pour élargir son audience. Mais c'est ce que vous devriez faire un jour. Si vous avez un sujet et que vous savez qu'il y a quelqu'un en France qui s'intéresse au même sujet ou dans la francophonie, faites des collaborations avec lui. C'est important. Mais Laurent utilise Instagram pour montrer un peu l'arrière-scène de sa chaîne. Donc, il va mettre des screenshots, il va faire des stories en tournage. Bon, c'est un moyen de se rapprocher de lui différemment. Et ça, c'est comme ça qu'on utilise des plateformes sociales. Viviane aussi fait un peu la même chose. David également, les autres personnes qui nous suivent. Nous aussi, je vous dirais, dans une certaine manière, mais je parle des FRQ. Et on a lancé, bien sûr, une initiative qui s'appelle COVID Jeunes où là, on parlait, on a essayé de convaincre des jeunes de se lancer sur les campagnes numériques et de faire lutter contre la désinformation. et les vulgaires en sont un bon exemple parmi les 11 qui ont été choisis. Tu sais, eux, ils étaient sur YouTube depuis longtemps, ils aimaient consommer du contenu, je vous dirais, de vlogueurs et on dit, bon, faisons la même chose. On aime ça, nous, on s'assume. Parfois, ce contenu-là, on va le dire, un peu futile, mais ils ont utilisé ce langage-là, cette forme-là, mais à des fins de vulgarisation scientifique. Donc, ils ont engagé, puis on va en mettre une, ils ont même engagé des influenceurs, ça faisait partie du budget pour donner de la visibilité à leur chaîne parce que eux autres qui sont partis une chaîne du jour au lendemain, on leur a demandé d'avoir du contenu à court terme puis aussi de la portée, mais lorsqu'on n'est pas connu, il n'y a personne qui vous voit, mais je vais vous le passer un peu. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Moïra. Moi, c'est Alicia. et ensemble, on est les vulgaires. Donc, un petit intro un peu longue pour eux. Mais après, surtout, c'est qu'ils sont allés chercher. Oui, j'ai vu passer beaucoup de choses. Ils sont allés chercher une influenceuse qui l'ont payée. On dit, écoutons, nous, on tue, on t'aime parce que c'est important si vous approchez des créateurs de contenu de montrer que vous les connaissez parce que sinon, eux autres, c'est des humains. Ils doivent, si vous ne les connaissez pas, ils ne trouveront pas pertinent de collaborer avec vous, mais eux, ils la connaissaient. C'est Jessie Nadeau, une ancienne d'occupation double qui a rédigé des livres sur le véganisme mais qui est suivi maintenant par plus de 150 000 personnes. 150 000 personnes, vous n'aurez pas ça tout de suite et vous ne l'aurez peut-être pas jamais toute votre vie. Donc, si vous voulez vous faire voir, nous, on a convaincu nos projets COVID jeunes d'aller les engager. C'est le meilleur moyen. Moi, j'ai cette idée-là depuis longtemps. Ce n'est pas vrai qu'un scientifique va partir à un compte Instagram qui du jour au lendemain va être rendu à 100 000 personnes qui suivent. Non. Peut-être l'idéal, ce serait de convaincre des gens qui ont une audience et d'y être. Donc, nos chercheurs, lançons-les sur les chaînes des créateurs de contenu qui ont déjà une communauté puis essayons de leur montrer que c'est gagnant-gagnant. Vous dites des choses qui sont parfois farfelues mais vous voulez dire quelque chose d'important. Donc, par exemple, sur une chaîne de nutritionnistes, une fille qui parle, je ne sais pas, de l'alimentation, elle va faire venir un chercheur en nutrition. Son autre histoire, elle ne sera pas décontenancée. Elle va être contente de l'écouter. C'est quelqu'un de pertinente qui a quelque chose à dire. La créatrice de contenu, elle va être contente d'avoir un expert à côté d'elle. Donc, il faut créer ces liens-là mais je vous dirais que le défi est vraiment là. Donc là, avec cette chaîne-là, ils ont touché des communautés ou de lisantes, pas de lisantes, Jessie. Jessie a partagé ça sur ses stories. Donc, ils ont fait un peu du partage et c'est vraiment important. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est du travail de longue haleine, croyez-moi. Mais je leur souhaite bonne chance et ils vont poursuivre après ce projet-là pour aborder d'autres sujets que la désinformation et que la COVID. Donc, je vous invite à aller suivre les vulgaires. Je vais continuer avec le Centro qui est un centre de recherche sur la gestion de l'eau qui fait du très bon contenu sur les plateformes sociales, lancer des podcasts, font des vidéos mais également utilisent leur plateforme Facebook pour leur webinaire. Donc, littéralement, quelque chose qui ne s'intéresse, qui ne s'adresse pas au grand public mais plutôt à leur propre communauté. Mais également, on fait des petites, on va dire, des petites historiettes concernant, par exemple, la COVID et l'eau potable. Saviez-vous que vous pouvez boire l'eau de votre robinet desservie par les réseaux municipaux en toute sécurité et ce, malgré la pandémie? En effet, les méthodes actuelles de traitement de l'eau potable desservies par les réseaux municipaux telles que la filtration et la désinfection assurent l'inactivation du SARS-CoV-2. Je veux juste vous montrer qu'ils jouent sur deux eaux. Ils jouent sur leurs communautés très scientificaux et ils jouent également sur le grand public. Cette vidéo-là sur Facebook était vue plus de 10 000 fois, je pense, sur YouTube un peu moins. Mais, ils l'ont créée pour un plus large public et donc, ils sont capables de faire les deux. Je trouvais ça... Non, je le sais pas. Saviez-vous que vous pouvez boire l'eau? Maintenant, passons à TikTok. J'en ai parlé depuis le début. Donc, c'est populaire chez les jeunes. C'est une vraie drogue, je vous dirais. Moi-même, je me fais prendre au jeu. J'embarque là-dessus puis c'est comme tu vois pas le temps penser parce que c'est fait pour ça. C'est de la publicité. C'est ça. Faire un TikTok, c'est créer quelque chose qui dure un court laps de temps, qui a une musique, qui a une musique. Tous les éléments sont là. Ça ressemble beaucoup à de la publicité. C'est quoi de la publicité? C'est quelque chose que souvent, on veut que les gens regardent. Donc, le contenu qui est créé par les créateurs de contenu, souvent, il est éphémère, il est court. Donc, le message, c'est un seul message comme dirait Viviane. Ça va droit au but. C'est musical, c'est imagé. Il y a plein d'outils à même la plateforme qui peut permettre de faire un green screen en arrière de toi. Les hashtags, je dirais, les mots-clics, ça carbure à ça. Donc, souvent, les créateurs vont regarder les mots-clics de l'heure et vont essayer d'appliquer leur propre contenu aux mots-clics de l'heure pour essayer d'avoir une plus large portée. Et quand je parle de mots-clics de l'heure, ça peut être aussi la chanson de l'heure parce qu'il y a des chansons qui ont reconnu des essors incroyables grâce à TikTok. Et juste d'utiliser ce bout de chanson-là qui a été utilisé 85 millions de fois dans votre vidéo TikTok peut vous permettre d'être plus vu. C'est des trucs comme ça. Bon, je vais passer rapidement sur le team à l'eau. Vous irez voir ça sur TikTok. Vous pouvez consulter sur TikTok sans être membre de la plateforme. Puis, c'est quelque chose qui est assez simple. Il y a des, pendant la pandémie, je ne le ferai pas jouer, mais il y a plein de chercheurs en fait qui se sont filmés sur TikTok en train de fabriquer des vaccins, littéralement. Donc, les gens suivaient les chercheurs en train de fabriquer les vaccins, en train de tenter de trouver des remèdes, des médicaments. Donc, on les voit comment. T'sais, TikTok, c'est quoi? Regardez l'image de la dame. c'est une caméra qui vous regarde. Donc, on rentre dans l'univers de quelqu'un. On est proche de lui. On voit ses yeux, son nez, sa bouche. C'est tout ce qu'on voit. Elle occupe 80% de l'image. C'est une personne filmée à la verticale. Donc, c'est l'interlocuteur, c'est l'émotion qui parle en premier. C'est pour ça aussi que ça marche bien parce qu'on dirait qu'on a un contact direct avec la personne qui nous parle. C'est pas donné à tout le monde, par contre, je vous dirais. moi, j'irais pas sur TikTok demain matin avec le scientifique en chef du Québec. Deux, je me questionne encore comment je pourrais faire ça. Mais moi, personnellement, moi, je veux pas le faire, personnellement. Donc, il faut que quelqu'un le fasse. C'est ce qui est difficile. Donc, vous connaissez Walmark, Justin Trudeau, donc Mathieu Nadeau-Vallée, qui est le docteur TikTok, qui a décidé de faire ça. Je vous dirais, il était tanné, en fait. Il était sur TikTok. Lui, il faisait des vidéos drôles tout en étudiant en médecine. Et là, un moment donné, dans son fil, il voit de la désinformation. Et il en voit là. Il en voit trop et il dit, tabarouette, c'est juste ça qu'on me propose, la désinformation. Moi, je suis médecin, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Et il commence à créer du contenu. Et son contenu a quand même assez bien fonctionné, voire très bien fonctionné. Il s'est même retiré un peu depuis. Mais là, il s'est formé une équipe qui l'aide à publier du contenu. Et vous allez voir avec ces vidéos-là comment, tu sais, TikTok, c'est le green screen en arrière. On peut parler devant les écrans. On peut aussi prendre une vidéo qu'on voit, se mettre à côté, commenter la vidéo qu'on voit à même l'application. Donc, c'est l'outil parfait pour créer des petites histoires. Le professeur Denis Rancourt et 11 autres universitaires canadiens ont envoyé une lettre ouverte aux agents de santé publique du pays. Ça a l'air crédible. Ils ont tous des doctorats et doivent se connaître. Le virus affecte massivement les personnes âgées et celles présentant des vulnérabilités. Le COVID reste relativement inoffensif pour la majorité de la population. Qu'est-ce que vous voulez dire par massivement les personnes âgées? 75 % des cas ont 40 ans et moins. OK, Mathieu, mais ça, c'est juste des cas, ça ne veut pas dire que c'est grave. Mais ça, c'est des hospitalisations. Ça, c'est des soins intensifs. Tu sais, la place où il faut vous mettre dans un courma pour vous mettre un tube dans les poumons pour vous ventiler, un tube dans l'estomac pour vous nourrir, un tube dans le jugulaire pour vous donner des médicaments. Ah, puis que quand le tube est trop longtemps dans la gorge, bien, il faut faire un trou ici pour remettre un... Donc, il s'en va chercher des captures d'écran, déconstruit les discours, parler avec... Pas à parler, mais a mis la vidéo de Anne Cazabonne. Donc, c'est direct, c'est frontal et c'est émotif et c'est bien. Il y a toujours une dose d'humour, d'ironie dans ses messages. Donc, c'est pas trop sérieux et très pinçant rire, en fait. J'ai passé... Le professeur se dénirant. Mais il y a des choses hyper simples qui se font, par exemple, comme ça, là. Ça a été vu en 2020 presque 300 000 fois en quelques semaines. C'est simple, on met une ligne, on met oui, non, puis on saute sur une musique de criss-cross. Bien, c'est ça. C'est ça aussi les réseaux sociaux, parfois. Il ne faut pas chercher une midi à 14 heures, il ne faut pas nécessairement aller dans le plus poussé. Il faut juste créer du contenu agréable qui se consomme bien et parfois, ça lève quand même assez bien. Je vais passer rapidement là-dessus pour parler un peu de Twitch, qui est une plateforme de jeux vidéo à l'origine qui appartient à Amazon, mais qui diffuse prioritairement de la vidéo en direct, donc de joueurs de jeux vidéo. Mais lorsqu'une plateforme se spécialise sur quelque chose, souvent, je vous dirais le meilleur réflexe, c'est de se dire « je devrais y être si je peux faire d'autres choses parce que je vais être le premier à y être ». Donc, je vous dirais que c'est ce que notre ami Thomas Milan a fait. Avant d'arriver à Thomas, même des Français, vous voyez que François Hollande est allé sur Twitch faire un live pour parler de politique, c'est quelque chose. Parce que, qui est sur Twitch, c'est du 13 à 25, c'est très ciblé, c'est très jeune, mais c'est commentaire sur le côté, c'est du direct, on est fidèle à ses abonnés, les notifications sur nos plateformes, nos téléphones sont hyper efficaces. et Thomas, lui, a lancé « Science à la carte ». Il y a peut-être un an, un an et demi où il parle de science, je vous dirais, en général. À chaque semaine, il le faisait lorsqu'il avait du temps. Et là, il a fini son PhD, donc ça demande du temps, ça, je vais y revenir. Et le temps avance. Et là, Thomas fait des lives, 24 heures de live, il a fait 24 heures sans arrêt. Ils se sont presque pas couchés, je vous dirais, et on fait intervenir plein de chercheurs. le scientifique en chef est allé avec Caroline, son associé, pour cette journée-là. Et les commentaires sur le côté, donc très direct, une bonne communication. Mais il est un peu les seuls à le faire, donc c'est quand même bien. C'est ça qu'il faut aussi, il faut se démarquer. Et c'est le cas que Thomas a fait. Donc, 10 questions à se poser pendant que je vois leur filet. Bon, si vous voulez vous lancer, je vous dirais, si vous voulez vous lancer, commencez petit, commencez à avoir votre profil sur LinkedIn, commencez peut-être à regarder sur lesquelles autres plateformes sociales vous voudrez y être, mais du moins pour avoir une découvrabilité, une exposure, LinkedIn, Twitter, commencez comme ça, peut-être un blog où vous n'avez pas grand-chose à dire à l'origine, mais lorsque vous allez être prêt à vous lancer, vous allez être, mais quels sont vos objectifs justement? Est-ce que c'est de vous faire connaître? Est-ce que c'est de faire connaître votre centre de recherche? Est-ce que c'est faire juste de l'information ou c'est d'échanger également? Donc, tout ça, ça devrait être pris en compte lorsque vous vous lancez. C'est quoi l'objectif prioritaire? C'est d'informer, communiquer, vulgariser, c'est d'échanger, former des communautés, tout ça, c'est pas la même chose. C'est quoi votre niche? Dans le fond, de plus, c'est simple, plus qu'on est niché, mieux que c'est pratiquement. C'est ça qu'on se rend compte de plus en plus. Vos sujets, votre spécialité, votre contenu doit tourner. Si vous dites, moi je me lance une chaîne sur la vulgarisation comme le fait Viviane, c'est pas évident. C'est très large au début. Mais si on se part quelque chose de niché, moi je vais parler par exemple de que des animaux, je sais pas moi, dans telle planète, petit à petit, vous allez, les gens qui tournent autour de ces sujets-là vont vous suivre incontournablement parce que justement, eux, ils boivent ces sujets-là et c'est pratiquement plus important de construire une communauté qui est intéressée par ce que vous dites que d'avoir la plus grosse communauté au monde qui dit rien. Souvent, c'est ça et dans les indices, les statistiques, on appelle ça l'engagement, c'est pratiquement avoir une clientèle fidèle qui est engagée que d'avoir 25 000 personnes qui vous suivent puis qui dit jamais rien sur les plateformes. C'est quoi votre personnalité? Est-ce que c'est votre nom personnel? Est-ce que vous, comme Rémi Quirion, vous parlez au jeu? Moi sur Facebook avec les fonds de recherche du Québec, je parle au-dessus, parce que je veux instaurer, j'essaye du moins une relation plus de proximité avec la relève en recherche. Donc sur la page Facebook des fonds de recherche, c'est est-ce que tu as pensé à ton après PhD par exemple au lieu de dire vous avez songé à votre carrière. Je voulais créer un sentiment de proximité avec la communauté FRQ. Je ne dis pas que je réussis, mais bon, c'est une façon. Alors que sur LinkedIn, la page FRQ, la même page FRQ, parle au vous parce qu'on est plus dans le corporatiste, on est plus dans le professionnel. C'est quoi votre branding? C'est important. Vous avez vu les vulgaires tantôt, il y avait un logo. Toutes les couleurs, ils les reprennent dans leur publication. Vous avez des outils comme Canva qui font ce boulot-là très facilement. Je vais en reparler dans quelques instants. C'est quoi votre persona? Un persona, c'est votre audience à qui vous parlez. C'est quoi votre public cible? Donc, ce persona-là, il faut, en publicité en fait, c'est la première question qu'il pose aux compagnies. Mais c'est un peu, vous êtes un peu une marque si vous vous lancez vos réseaux sociaux. Vous êtes un peu une marque. C'est vous. C'est vous la marque, c'est votre centre de recherche, c'est votre connaissance. Donc, il faut parler d'un public cible. Bon, sur Facebook avec le scientifique en chef, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais je vous rends compte qu'ils sont plus âgés. Donc, je vais leur donner la nourriture qu'ils aiment manger. Je vais leur donner le contenu qu'ils apprécient. S'ils aiment plus les photos ou les trucs, bon, je vais leur donner ça également. C'est plus des femmes. Je vais peut-être avoir des sujets qui portent plus sur les femmes, par exemple. Donc, je vais aller jusque là. Quelle est votre plateforme? Avez-vous un blog, un site internet? Parce que c'est tout le temps important d'avoir, je voudrais, une plateforme de référence qui ne va pas tomber du jour au lendemain. Facebook est tombé en panne pendant 24 heures. Il y a eu des gens qui sont arrachés les cheveux de la tête parce qu'ils n'étaient que sur Facebook. Ayez un site pour les renvoyer. Ayez un site pour mettre un pixel de Facebook. Ayez un site internet pour mettre du Google Ads également. Donc, un site, un blog, c'est essentiel, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez aller chercher des gens. Vous allez les amener sur votre site tranquillement et si tout disparaît, au moins, vous aurez un site. Connaissez-vous les algorithmes? Bon, vous le savez, on en a parlé. Lorsqu'on provoque des choses, les gens aiment ça. Lorsque les gens partagent le contenu, les vidéos, les photos, vous connaissez ça. Les plateformes aiment ça. Donc, il faut les connaître et chaque plateforme a un peu son algorithme. Vous direz, comment vous planifiez votre contenu? Moi, j'aime bien lorsqu'on me dit, par exemple, moi, je publie à chaque mardi, jeudi, samedi, une vidéo. Je le sais, je m'attends à ça. Donc, avant de vous lancer, essayez de voir, je suis capable de produire combien de contenu, jusqu'où. Essayez pas de vous lancer une semaine en produisant cette publication puis arrêtez après pendant un mois. Vous allez perdre votre audience. Allez-y tranquillement, mais de manière régulière en annonçant que vous le faites de cette manière-là. Vous êtes aussi bien de dire, nous, on publie une photo une fois par semaine ou un post, mais faites-le. Engagez des conversations, c'est tout le temps important. De fois, c'est difficile. Parlez-en au pharmacien. Je me rappelle sur sa page Facebook, il intervenait sur chacune de ses publications. Je sais pas comment il faisait. Moi, je suis pas capable de faire ça personnellement puis j'ai pas la légitimité de le faire non plus sur la page du scientifique en chef, mais c'est important de le faire. Viviane a le fait, David aussi, des autres qui utilisent ces plateformes sociales-là. C'est important de montrer qu'on est là finalement. Moi, je le fais, mais de manière modérée parce que moi, je parle pas en mon nom mais au nom de quelqu'un qui est un sous-ministre. Donc, c'est important de le faire. Est-ce que vous faites une veille, d'autres personnes qui font la même chose que vous, d'autres plateformes, c'est important d'avoir cette petite habitude-là. Est-ce que vous pourriez faire des collaborations? Ça, j'en ai déjà parlé. Puis oui, vous devez en faire. Et cinq réflexions très rapides. Restez authentique. Restez vous-même. Même si vous parlez au nom d'un centre de recherche ou au nom de vous, il faut quand même rester vous-même parce que c'est ça les réseaux sociaux. Même s'il y a beaucoup de tape à l'œil, dites-vous que vous allez être là pour un bon moment peut-être. Essayez d'être toujours un peu humoristique également. C'est un très bon moyen de communiquer. Une touche d'humour. Pas nécessairement hilarant, mais il faut garder ça léger. Surtout qu'on a des sujets qui sont souvent plutôt lourds parfois. Avant de vous lancer, observez ce que les autres font. C'est vraiment important. Comment ils le font? Comment je pourrais me démarquer? Comment je pourrais faire les choses à ma manière? Persévérez parce que ça va être dur. Ça va être long. Ce n'est pas évident de faire ça, je vous dirais. Puis allez-y graduellement. Surtout. Si vous voulez le faire, tant mieux. Faites-le sur LinkedIn si vous voulez faire en votre nom personnellement au début. Tranquillement. Donnez-vous un défi de partager un truc qui vous passionne par semaine. Puis là, petit à petit, vous allez vous habituer. Vous allez apprendre à maîtriser aussi ces plateformes-là. C'est vraiment important de le faire. C'est quoi les tendances de demain? Je vais rapidement y aller là-dessus. Des vidéos, de l'audio, des vidéos en audio, des audios en vidéo. Des créateurs de contenu. De plus en plus, autant dans les universités, ils vont engager des profs qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Je vous le dis. Parce que ces gens-là ont quelqu'un qui les suit, sont visibles. Tu sais, Laurent Turcot, suivi par 350 000 personnes sur YouTube, l'Université de Trois-Rivières est contente de l'avoir parce qu'il offre la visibilité pour l'Université de Trois-Rivières. Si vous, en tant qu'étudiant, étudiante, jeune chercheur, vous construisez votre réseau actuellement, bien, même si ça va vous servir. Les actrices sont recrutées maintenant. Le choix entre quelqu'un qui est connu bon égal à quelqu'un connu bon mais qui est suivi par 100 000 personnes, la question ne se pose pas. Il va faire de la publicité pour mon film, je vais engager cette personne-là. C'est un peu la même chose. Donc, c'est de plus en plus vers ça qu'on s'en va. Le format court également, le format vertical, le format qui se consume sur un téléphone quand vous faites votre jogging aussi qui s'écoute du sous-titre en dessous des vidéos parce qu'on est dans le lit le matin, on ne veut pas que notre conjoint, notre conjointe soit dérangé. Donc, on lit des textes. Donc, c'est important d'y aller là-dessus. Et voilà. Donc, la télé deviendra peut-être un autre écran. Rapidement, ma boîte à outils. C'est sûr que je vous parlais de Canva tantôt à gauche. Là, c'est comme un... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un outil qui va vous créer des vignettes. Vous allez pouvoir mettre vos messages, reproduire. C'est gratuit. Vous pouvez payer pour avoir plus de contenu. C'est magnifique Canva. Je n'utilise même pas assez, moi. Mais je le sais que pas mal tout le monde dans mes projets Covid-Jeunes l'utilise pour avoir une signature que lorsqu'ils publient du contenu, on le sait que ça vient de cette plateforme-là. C'est nommé en bas. C'est nommé sans trop. Ça ne peut pas être copié, par exemple, facilement. Moi, j'utilise Agora Push qui est une plateforme de diffusion multi-plateforme. Donc, moi, j'ai tous mes réseaux. J'écris une fois puis après, je l'adapte sur toutes mes plateformes. Ce n'est pas l'idéal. Ça coûte des sous. Mais moi, avec les 10 plateformes que j'ai, c'est un incontournable. Je n'ai pas le choix. Mais je vous dirais que mes deux prochains mois sont prévus. Je fais juste jouer avec l'actualité. Je déplace des choses facilement dans un calendrier. Vous voyez, si je meurs demain matin, ce que je ne compte pas faire, mais au moins, tout ça va exister pendant plusieurs mois encore. Vous devez écouter Le Super Daily qui est un podcast de 3 français. C'est vraiment écœurant. À chaque jour, ils produisent un 15 minutes qui va parler de « OK, la nouveauté Instagram d'aujourd'hui! » Et là, excusez-moi, c'est de la tendance de l'art. Par exemple, c'est avec eux que j'ai su que maintenant, sur Instagram, on peut partager enfin des liens dans les stories. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 personnes qui nous suivent. Je l'ai su avant que ça sorte. Donc, j'étais prêt. Journée 1, je mettais mon lien dans mon story parce que le Super Daily, lui, il suit tout. C'est une boîte de pub. Donc, ils vont parler de Pinterest, ils vont parler des podcasts, ils vont parler de Twitter, ils vont parler de tout, tout, tout. Ça prend 15 minutes. Ce sont toutes les plateformes aussi. Bien sûr, la chaîne à Viviane auquel les fonds de recherche ont collaboré, je parle de 6+, surtout la série « Science et médias ». De aller voir ça, c'est vraiment bien fait. C'est court, ça se consomme bien. S'il faut être au courant, sur les groupes Facebook, il y en a un, notamment les professionnels et médias sociaux du Web du Québec où là, moi, je fais des discussions, ça ne marche pas aujourd'hui. comment je fais les choses. Bon, c'est important d'être là-dessus. Je fais mon montage vidéo, moi, en cloud avec OuiVidéo parce que c'est simple et c'est aussi accessible partout. Je n'ai pas un logiciel à traîner, je ne paye pas pour une licence. Je peux aussi donner des accès à plein de monde. C'est mon choix, bien sûr. Je vais, bien sûr, ça, c'est des projets. Vous irez les voir sur le site web des FRQ, les différents projets financés. Il y a des podcasts, il y a des sites, il y a des jeux et c'est toutes des initiatives qui ont vu le jour en dedans de six mois. Donc, c'est assez incroyable. Également, je parlerais de la communauté FRQ. On utilise beaucoup ce hashtag-là pour tenter de mobiliser les gens qui font de la recherche et qui utilisent les réseaux sociaux pour parler de la recherche autour de ce hashtag-là qu'on a créé aussi, mais aussi pour créer un sentiment d'appartenance envers l'institution, l'organisme qui est des fonds de recherche. Tu sais, on se rend compte que les gens, bon, ils prennent nos sous puis après, ils ne parlent plus de nous. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, comment les amener parmi nous? C'est aussi de leur donner quelque chose. Donc, on a lancé la campagne Propulsion Ensemble la recherche en avril dernier où on offrait à tout le monde qui a une bourse ou du financement de créer une photo de profil avec un logo. C'était super bien fait qu'on annonçait qu'il était propulsé. Donc, on a donné à notre communauté pour qu'elle nous redonne par la suite. Donc, il y a des gens qui l'ont fait comme Annie Paquette, par exemple, Marianne Chaplot sur LinkedIn. Ça nous a donné beaucoup de visibilité. Et lorsque vous êtes sur les plateformes sociales comme Myriane Baudry, elle nous tague. Et lorsqu'elle nous tague, moi, j'ai une notification et je la repartage. Donc, il faut faire ça. Taggez-nous. Taggez le scientifique en chef si vous pensez que c'est le plus grand public. Taggez les FRQ si ça parle à la communauté FRQ. Utilisez le hashtag dans vos stories. Puis comme ça, on repartage le contenu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et avant de vous lancer surtout, je vais m'arrêter à 11h05, il faut établir une stratégie. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'insiste parce que comme le gros matou, si vous n'établissez pas de stratégie avant de vous lancer, vous allez manquer votre coup. Vous allez vous planter. Vous allez manquer la fenêtre. Donc, c'est important d'y penser. Accouchez vos idées sur du papier. Puis comme ça, vous allez après avoir un meilleur plan de match. Je vais m'arrêter là. On va clore la période de questions puis passer à notre dernière conférencière. Merci encore, Julien, pour ta conférence. C'était vraiment super. On a eu beaucoup de chance d'avoir vu avec nous ce matin. Donc, notre prochaine et dernière conférence, c'est celle de Mme Hélène Poirier qui est coordonnatrice de projet au Centre d'expertise en développement continu des compétences vétérinaires à l'UDM. Elle possède vraiment une grande expertise en vulgarisation scientifique et elle soutient aussi les deux regroupements qui organisent l'événement de ce matin, donc OPLUSLA et le RQR dans leur projet de transfert de connaissances. Donc, faire une place au transfert des connaissances dans sa vie d'étudiant, de chercheur, c'est une démarche qui demande la réflexion et du lâcher prise. Mais, comme elle dirait, une fois qu'on l'a adopté, c'est difficile de s'en passer. Donc, elle va nous faire découvrir si on est prêt pour cette aventure avec sa conférence intitulée Le KT, Knowledge Transfer, s'y exposer et l'apprivoiser, c'est l'adopter. Donc, Hélène, je t'invite à débuter ta présentation. Parfait. Tout le monde m'entend bien? Oui? Bien, je commence. Oui, bien, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. C'est fun que vous soyez encore 70 sur la ligne à cette heure-ci, sans pause, sans rien, tambour battant à parler de transfert. Pour nous, c'est fascinant parce que quand on est un agent de transfert ou quelqu'un qui fait du transfert, on voit des contenus scientifiques pendant des heures et des heures et des heures et des heures et c'est rare qu'on ait la chance de parler aussi longtemps de la portion du transfert. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci aux deux conférenciers qui m'ont précédé pour tout le bagage, le transfert de bagages. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'apprends encore, j'en apprends toujours de discuter avec des gens qui font un peu la même chose, qui jouent dans la même sphère que moi, qui jouent dans le même corée de sable que moi. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un partager, oui, un peu de ce que je suis, de ce que je fais, mais on va essayer de regarder ensemble et de faire un peu un wrap-up de ce qu'on vient de voir et que vous quittiez tantôt avec plus de certitudes encore sur ce que vous voulez faire. Je commence par ma première diapo. D'abord, je vais vous parler de moi, de mon épopée en transfert. Moi, je suis une agronome de formation. J'ai fini il y a longtemps à l'Université Laval. J'ai fait du conseil auprès des producteurs. J'ai fait ensuite de la nutrition, de la formulation d'aliments. J'ai fait de l'enseignement. J'ai fait de la gestion de projet avec les producteurs au sein de commercialisation des produits agricoles. Puis, je suis aboutie ensuite à la Faculté de médecine vétérinaire pour faire du transfert de connaissances. Et je pense que ce parcours-là m'a préparée, c'est sûr, mais en même temps, il a fallu faire de plus en plus court et de plus en plus vite avec un contenu de plus en plus complexe. C'est la réalité que moi, j'ai vécue. Et pour ça, je n'ai pas été tout seule pour le faire. Moi, ça a commencé l'épopée avec deux personnes en particulier, mais il y en a eu d'autres qui ont contribué à ma formation et à mon désir de continuer. Ça a été Julie Bayachon puis Anne-Marie-Christine qui étaient supposées être sur la ligne. et je pense qu'ils ne sont pas actuellement. Ce n'est pas grave de parler d'eux autres quand même. Ces deux filles-là, ces deux agronomes comme moi, mais on a travaillé entre autres au démarrage des plans de transfert, de stratégies de transfert pour des réseaux de recherche ici à la Faculté de médecine vétérinaire. Puis, on a fait des choses qui étaient conventionnelles à l'époque parce qu'on était même avant le blog que Viviane parlait, on était à l'époque des antiques de vulgarisation scientifique. C'était long. C'était long, c'était assez ardu. Par contre, on avait de la place pour écrire. Comme on dit, il fallait jusqu'à 1500 mots de contenu. Mais on savait aussi qu'on n'était pas lu jusqu'à la fin. Mais ça, c'était une autre époque en 2007. Fait que moi, ce que je vous suggère de faire, en tout cas, puis on est un peu là aussi aujourd'hui pour vous parler de notre expérience puis un peu vous donner quelques recommandations, c'est de trouver vos armes-sœurs pour faire de la vulgarisation scientifique parce qu'on a des styles puis il faut trouver des gens qui ont un peu le même style que nous si on veut partager l'enthousiasme d'en faire puis de vraiment démarrer. Fait que là, en gang, souvent, ça va vous donner de la motivation, ça va donner un moteur puis faire de la synergie ensemble, ça peut être plus facile qu'on le pense. Fait que faites des tempêtes d'idées, ne rivalisez pas pour celui qui va être le meilleur à faire du transfert, ça ne donne rien, soyez plutôt complémentaires autant avec votre chercheur que votre directeur de thèse ou vos co-directeurs qu'avec les étudiants qui travaillent sur le même projet que vous ou dans le même laboratoire que vous, ne voyez-le pas comme une entreprise de rivalité, celui qui va en faire le plus, qui va être le meilleur, qui va être le plus dû, qui va avoir le plus de clics, le plus de likes, qui va être le plus de followers sur les médias sociaux. Il ne faut pas partir avec cette idée-là au départ, mais vous avez vu ce que mes collègues vous ont présenté, toutes les opportunités, toutes les façons de faire au niveau de la technique, ils vous ont apporté beaucoup de points, mais il ne faut pas se penser que c'est une obligation de le faire comme ci ou comme ça parce que ça devient épeurant de le faire. Donc, lancez votre propre épopée, vous autres, en collaboration, en fonction de ce que vous avez envie de faire, si on ne le dira jamais assez, parce que l'authenticité dans le transfert, elle se sent, elle se transcend à travers les activités que vous faites, puis quand, si vous êtes là réellement, vous allez avoir un auditoire, vous allez avoir des gens qui vont se mettre à vous suivre et même vous proposer de faire des choses avec vous autres. Mais je fais un petit aparté parce que j'ai eu plein d'autres gens qu'Anne-Marie puis Julie qui ont fait du transfert avec moi. Je pense à Simon, Pierre Lacasse, François Malouin, ils se sont tous prêtés au jeu du transfert avec moi. Je sais qu'ils sont sur la ligne. Il y a eu Pauline Bilodeau, il y a eu Valérie Bélanger, il y a eu Shelley Crabtree, il y a eu plein d'agents de transfert qui sont là aussi pour épauler. C'est tous des gens qui épaulent soit au niveau de la technique, soit au niveau d'ouvrir des canaux. Moi, j'ai été bien entourée, j'en ai connu plein des chercheurs, j'en ai connu plein des étudiants puis c'est la richesse des idées qui se partagent qui fait que ça avance. Mais pour faire du transfert, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est c'est quoi notre posture par rapport au transfert? Comment on le perçoit dans ses tripes? Comment on le voit? Puis qu'on l'entend? Puis qu'on... Comment on l'aborde? Tu sais, notre premier instinct, c'est quoi? Puis là-dessus, ça peut être différent de personne à l'autre puis c'est normal que ce soit différent. Mais moi, je me dis, est-ce que ça vous fait froid dans le dos quand on vous parle de qu'il faudrait faire du transfert, quand le bailleur de fond vous dit qu'il faudrait faire du transfert? Est-ce que ça vous prend un rebrousse-poil? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas, c'est pas dans ma nature ou bien si ça vous laisse complètement froid de le faire ou pas, pour vous, ça ne suscite rien. Fait, peut-être, Sam pourrait poser une première question à tout le monde, puis ça me donnerait un peu un pouls de votre réaction. Bien, d'accord, on va y aller avec la série de questions. Moi, je veux savoir dans un premier temps, est-ce que vous autres, vous consommez des contenus vulgarisés? Je ne parle pas d'aller sur les médias sociaux, mettons, voir des nouvelles, les contenus vulgarisés de sciences en général, soit de votre propre science, mais aussi d'autres sciences qui vous intéressent, que ce soit des sciences humaines, des sciences exactes, des sciences... Est-ce que vous-même, vous avez cette tendance-là d'ouvrir les contenus ou les activités vulgarisées, même si la plupart d'entre vous sont des scientifiques chevronnés, spécialisés? Donc, c'est une... Donc, tu vois, déjà, c'est intéressant de voir qu'il y en a plusieurs que c'est un réflexe. Puis, il y en a qui le font rarement. Ce n'est pas la majorité, mais quand même, on a un bon pourcentage. Ça monte, ça monte, ça continue de monter. Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que moi, je le fais? Est-ce que moi, j'ai tendance à faire ça? Est-ce que je lis ça, Québec Science? Est-ce que je suis ça, la page scientifique en chef? Est-ce que je suis des chaînes de vulgarisation, chaînes YouTube de vulgarisation scientifique? Est-ce que j'aime les infogrammes? Est-ce qu'il y a de l'art aussi qui existe de plus en plus pour vulgariser de la science? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tendance à chercher? Voyez-vous, la tendance, elle n'est pas si forte en faveur du oui. C'est-à-dire que vous êtes ici dans un atelier de transfert, une journée de transfert, puis il y a quand même une forte proportion de vous autres qui ne faites pas encore souvent peut-être ce réflexe-là d'aller vers les contenus vulgarisés. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec ce que vous venez de voir et tout ce qui existe, ça va vous donner le goût d'aller cliquer sur certaines recommandations de Julien et aller voir ce que Viviane fait aussi. L'autre question, c'est vous la consommez sous quelle forme? Bien, il y a beaucoup qui consomment ça de manière écrite et une bonne proportion aussi sur le format audio. Puis la télé, il ne semble pas être, je ne sais pas si ce n'est pas moi qui ne vois pas les réponses, mais je ne vois pas de rien sur la portion, oui, 44, je le vois ici. J'ai pensé, c'est bon. Fait que 44 %. Fait que beaucoup de télé, beaucoup d'écrit, puis vous n'êtes peut-être pas encore des amateurs de vulgarisation à la radio ou quand je dis audio, ça peut être des podcasts aussi, pas nécessairement des émissions de radio, mais en tout cas, vous venez d'en découvrir un nouveau, Moteur de recherche avec Viviane, vous venez d'en découvrir un nouveau à suivre puis ça peut être intéressant. Fait que moi, ça me donne un peu une idée, dans le fond, c'est juste de faire une prise de conscience sur comment moi, je me sens par rapport au transfert, comment j'ai envie de me lancer dans ça. J'essaie d'avancer ma présentation puis elle n'avance pas. Voilà. OK. Fait que vous l'avez vu, c'est, on fait du transfert souvent pour soi en premier aussi. puis c'est sûr que c'est un, quand on ne fait pas les choses pour soi, ça ne donne pas grand-chose de toute façon, il faut qu'on y trouve son compte. Puis comme disait Viviane, le recul est important. c'est aussi développer votre créativité puis développer votre motivation. On n'a pas idée de, du fait que de pouvoir parler à des gens autres que notre équipe proche de ce qu'on fait, comment ça peut avoir un pouvoir de motivation. quand j'accompagne moi des étudiants dans des projets de transfert sur leurs projets, ce qu'ils me racontent des fois, c'est que ça les a aidés justement à prendre ce recul-là, il sert à les pousser en avant puis il sert à leur faire voir les choses différemment. Ils se mettent à voir ça plus léger d'avancer dans leurs projets de recherche puis de pouvoir enfin être compris par sa famille, ça n'a l'air rien, mais d'être compris par sa famille, de pouvoir parler avec des voisins et parler avec des amis de ce qu'on fait, c'est extrêmement puissant comme moteur. Communiquer vos aspirations puis vos aboutissements, c'est tout à fait légitime, c'est normal que quelqu'un a envie de faire ça puis on voit tellement de gens justement dans les médias sociaux puis dans les médias tout court qui parlent constamment de leurs aspirations, que ce soit des acteurs, que ce soit des comédiens, que ce soit des sportifs, ils parlent constamment de leurs aspirations puis de leurs aboutissements puis il semble qu'au niveau de la recherche, ça serait intéressant de vous voir plus que la population puisse voir à quel point vous avez une importance dans la société puis vous changer des choses. En commençant par du fondamental mais en allant jusque vers l'appliqué, le très appliqué et le grand public, vous avez des choses à communiquer qui sont intéressantes. Bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, moi, « S'y exposer, l'apprivoiser et l'adopter » parce que, comme bien le disait, l'analogie, c'est une bonne façon, je vais vous en faire une analogie par rapport au transfert de comment moi, je le vois puis je le ressens. Le pouvoir de cette analogie-là, il crée une image, il crée une image dans la tête de l'autre personne, on va chercher quelque chose dans son monde à lui puis on le ramène vers notre monde puis on se rejoint au milieu. Et moi, ce que j'ai choisi comme analogie aujourd'hui, c'est de faire, autrement dit, que le transfert de connaissances, ça peut être un très, très bon animal de compagnie puis d'en faire, d'essayer d'en faire un fidèle compagnon de votre recherche. On dit qu'il vous accompagne tout le long. On l'a vu dans la pandémie, comment les animaux de compagnie ont été populaires. Je ne sais pas vous autres si vous êtes des amateurs d'animaux. Moi, j'ai travaillé pour une SPCA qui faisait adopter beaucoup de portées de chatons abandonnées. J'ai fait du bénévolat pour eux puis plein de familles voulaient avoir des animaux de compagnie. Puis l'une des raisons les principales, c'est qu'ils cherchaient beaucoup de réconfort. Fait que de réconfort puis aussi de gens, quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui communiquer, c'est important. Fait que le transfert, vous pouvez en faire votre fidèle compagnon de recherche parce que tout le long, il va être là pour vous puis vous allez devoir être là pour lui parce que c'est une forme d'engagement aussi, c'est certain. Fait que comment on peut s'y exposer parce que avant d'embarquer dans ça, vous l'avez vu, je ne suis pas la première à vous le dire. On n'embarque pas là-dedans à pieds joints sans comprendre où est-ce qu'on s'en va. Mais il faut d'abord s'y exposer un petit peu. Fait que moi, j'ai choisi l'analogie du hérisson aussi parce que j'ai eu un élevage d'hérissons puis c'est ce qui est surprenant, c'est à quel point ils sont des bons nageurs puis ils adorent se baigner. Et j'ai pris l'analogie parce que des fois, en parlant de transfert avec des chercheurs ou des étudiants, la première réaction, c'est « je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas sûre que ça me tente. » Puis ils sortent leurs épines. Ils sont durs d'approche par rapport à ça. Puis il faut leur faire comprendre que dans le fond, ils ne sont tous capables que d'autres d'en faire. Ces épines-là, c'est plein d'air. Fait que ça nage très, très bien. Puis les petits rissons, quand ils sont dans l'eau, ils baissent les épines, ils se laissent aller, ils ont du plaisir. Puis je pense que c'est un peu la même chose avec vous autres. Il faut vraiment, si vous avez une posture un peu réfractaire par rapport au transfert, pour différentes raisons justement qui ont été mentionnées, vous avez peur de tomber dans la désinformation, vous n'êtes pas capable de faire le deuil, de raccourcer votre message, vous ne vous sentez pas drôle, pas comique, vous ne voulez pas aller là-dedans non plus, bien pensez-y parce que vous pourriez avoir des talents cachés puis être capable de vous immerger dans ça puis avoir du succès. Mais pour ça, il faut faire une élimination progressive puis déjà, vous me dites, vous en consommez du transfert puis il y a encore de la place d'amélioration pour certains d'entre vous autres, à lire, écouter, voir puis même admirer de l'art en transfert. Il y a de plus en plus de choses qui se font à ce niveau-là. Il y a même un programme de FRQNT qui favorise de jumeler une activité de transfert à grand public avec quelque chose d'artistique. Il n'y a pas de limites. Puis il y en a, j'ai vu encore là, en accompagnant des étudiants, des gens qui avaient énormément de talent pour le dessin, par exemple, ou composer une musique ou l'art de faire des choses qui sont très, très novateurs, sont habiles aussi sur des outils technologiques, des plateformes pour créer des contenus. Il ne faut pas avoir peur de penser en dehors de la boîte aussi de sortir des formats qui sont conventionnels, mais pour ça, il faut s'y exposer à petites doses. Ça fait que s'oppoudrez-vous un petit peu, commencez par vous enrober progressivement, puis après ça, vous allez voir le niveau de confort dans lequel vous allez être en transfert va ne faire qu'augmenter. Puis il y en a des gens sur la ligne aujourd'hui, il y en a qui sont présents, qui ont travaillé avec moi, puis ils le savent, ils l'ont vécu. C'est eux autres, dans le fond, c'est moi qui vous parle de ça, mais c'est eux autres qui pourraient en témoigner parce que c'est eux autres qui l'ont vécu dans leur propre projet. L'apprivoiser aussi, c'est d'en faire l'essai, une courte collaboration, une courte animation, juste trouver une bonne photo qui pourrait accompagner un de vos projets, une photo qui va susciter une émotion, une photo qui va avoir des couleurs particulières, une photo d'équipe qui va inspirer un dynamisme, une photo comique de vous dans le laboratoire. On a vu des photos ici des étudiants, j'ai essayé de la retrouver pour vous la montrer. C'est des étudiants dans un laboratoire qui font comme un... C'est comme si l'expérience allait exploser. C'est vraiment drôle qu'ils avaient fait ça pour illustrer la journée de la recherche ici. Il faut savoir un peu s'amuser. Il y en a qui ont fait des libres d'Obs dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, des libres d'Obs, c'était comme une chanson connue, puis tout le monde dansait là-dessus. Puis là, les gens se déplacent dans la vidéo, puis ils vont danser dans différents endroits du bâtiment ou ils sortent dans la rue. On a vu toutes sortes de choses. Ce n'est plus à la mode aujourd'hui, mais il y en a qui ont su se lancer puis essayer. Puis c'est ça un peu qu'il faut... Tout ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est tellement d'informations, c'est tellement de la belle information, c'est tellement tentant. Mais déjà, des fois, c'est ça. Là, c'est tellement tentant que là, on ne sait plus par où commencer. Puis on sort de la journée de transfert puis on se retourne dans son labo puis on dit demain, là, je me lance, demain, je me lance. Et là, on est rendu à mercredi puis on n'a pas trouvé le temps. Et finalement, c'est le mois prochain et c'est le mois prochain. Puis souvenez-vous de ce que je vais vous dire, là, ça va vous arriver. Ça nous arrive toutes, là. C'est normal. Même dans les bonnes idées, quand on y repense après trois, quatre, cinq jours, on a envie de se dessouffler la balloune nous-mêmes puis on se dit, finalement, je ne suis pas game. Puis on dit, je ne le ferai pas puis je n'ose pas trop puis je n'aime pas ça pour moi passer devant la caméra. Puis je vous comprends, moi non plus, je n'aime pas ça. Je suis en présentation, là. Ce n'est pas nécessairement mon bain. Moi, je suis toujours en arrière dans les zooms. Mais il faut savoir le faire parce que vous avez des choses importantes à dire que vous êtes les meilleurs, vous êtes les mieux placés pour le faire. Vous avez un sens, des fois, où les chercheurs, en particulier, il y en a qui ont un sens de la pédagogie ou du résumé, de l'analogie. C'est du talent pur. Il y en a des étudiants qui, c'est la même chose, ils sont deux fois plus jeunes que leurs co-directeurs de thèse puis ils ont déjà ce charisme, cet élan-là. Fait que perdez le pas, gaspillez le pas, prenez les opportunités puis saisissez-là la balle au bon, c'est pour vous amuser. Faites un petit essai, comme disait Julien aussi, commencez prudemment, par exemple, pour le faire. Puis le transfert, un moment donné, vous allez l'adopter. Moi, c'est ce que je souhaite, que vous allez l'intégrer dans vos pratiques de recherche, que vous allez toujours penser vos projets. On voit souvent ça maintenant des chercheurs qui, dès qu'ils écrivent une demande de fond, se mettent déjà à imaginer comment ils vont la transmettre en se basant sur un peu des choix possibles. On l'a vu, des chercheurs qui ont dit, moi, je m'en vais vers une courte formation, moi, je m'en vais vers une bande dessinée. Moi, je fais la suite de la bande dessinée que mes collègues ont commencé dans leur projet parce que moi, je prends la suite du projet. Les étudiants aussi qui se sont mis en groupe pour faire des séries de vidéos. Chacun sa petite capsule à lui, mais ça fait partie d'une série qu'on voit ensemble. C'est juste des exemples que j'ai vus qui fonctionnent et un coup que c'est parti, c'est énorme. Le plaisir qu'on a à faire ça, la complicité qu'on développe avec les gens de notre laboratoire et cette complicité-là est importante. Vous vous voyez tous les jours, peut-être moins en pandémie, vous vous voyez souvent. C'est important de développer ces liens-là et vous devenez agile. Votre petite bête de compagnie, votre transfert, vos activités de transfert, ils vous rendent plus agir. Vous développez des compétences transversales, ça a été discuté tantôt, mais c'est aussi votre capacité à rebonder, votre capacité à sentir le vent, votre capacité à vous adapter. Puis ces réussites-là puis l'accomplissement, je suis pas en première à vous en parler, ça peut faire en sorte que vous allez traverser vos projets de recherche avec beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de plaisir que vous l'auriez fait. puis ça peut même faire en sorte que certains étudiants ne vont pas lâcher un projet de recherche parce que vous avez eu des ateliers aussi là-dessus de plus en plus sur le moral que ça prend à traverser un PhD. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est ça, là. Moi, quand je suis arrivée dans mes universitaires, on n'en parlait pas de ça. Ça paraissait plus tabou de parler d'étudiants qui traversaient des moments difficiles, qui se sentaient un peu le syndrome de l'imposteur. qu'est-ce que je fais? Moi, dans ce labo-là, je n'ai pas l'expertise des autres. De discuter d'adaptation aussi à une nouvelle culture, à une nouvelle langue, à un nouveau milieu. Moi, je suis sortie du bac. Je n'ai jamais fait de maîtrise et de doctorat. Je vulgarise la science des experts qui sont qualifiés. Vous ne pensez pas qu'on est à l'aise tout le temps du premier coup. Ce n'est pas vrai. mais on trouve le moyen de se rejoindre entre nos deux mondes. Moi, je lui parle du mien, il me parle du leur. C'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose. C'est la même chose pour vous autres si vous avez ce sentiment des fois d'être un peu un extraterrestre dans ce projet de maîtrise-là ou de PhD. En amorçant une activité de transfert, vous pourriez être surpris de voir que, en tout cas, vous êtes peut-être l'extraterrestre, mais il y a plein de gens derrière vous qui sont intéressés quand même à savoir ce que vous faites et ceux-là, ils vont se reconnaître dans la façon dont vous traitez le sujet et ils vont se reconnaître dans vos propos et vous allez les amener vers vous et en inspirer des jeunes derrière vous et vous n'aurez pas ce sentiment-là d'avoir forcé tant que ça, ça va venir naturellement. Le sentiment d'accomplissement est important, il va vous apporter beaucoup sur le plan psychologique, va apporter aussi le respect de vos pairs, il va vous apporter de plus en plus, ça va être reconnu votre implication dans le transfert, dans vos CV, dans les réalisations que vous faites, dans vos portfolios. Il y en a qui j'ai travaillé qui avaient déjà cette idée-là en tête de collectionner des activités de transfert et des bonnes et des diversifiées et qui sont sorties de leurs coquilles et qui se sont vraiment développées par rapport à ça. Mais faites attention, c'est addictif, c'est très addictif, je ne vous le cacherai pas. Moi, je ne pensais pas tomber dans ce piège-là, ce n'est même pas mes projets à moi que je transfère, mais c'est très addictif. Allez-y à petite dose au début, allez-y en fonction de ce que vous êtes capable de faire et ne négligez pas non plus les autres volets parce que c'est souvent plus le fun que d'autres aspects de votre recherche. Quand on a un penchant pour ça, c'est ça, on peut devenir un peu boulimique de transfert et je ne sais pas si ça se soigne. Moi, je n'ai pas trouvé la façon encore, je n'ai pas trouvé de remède à ça. Soyez prudents là-dessus comme avec le reste. C'est ça, c'est peut-être pour la vie pour en faire une véritable passion. Tantôt, Julien invoquait ou Viviane, une chercheure qu'elle avait vue en entrevue qui parlait justement de son moment où elle avait basculé vers le transfert après une certaine quantité d'articles dans Nature. Un matin, Sylviane, elle a promené son chien et elle a dit « Moi, ça suffit, j'ai atteint ce que je voulais, je m'en vais faire du transfert. Maintenant, ça va être ça mon dada, ça va être ça mon objectif. C'était beau à voir, ce n'est pas tout le monde qui va être fait pour ça nécessairement, mais c'était beau à voir que même dans une profession comme chercheur, il y a des étapes de vie, il y a des stades et on peut évoluer vers d'autres choses. Il faut donner le droit d'évoluer la recherche conventionnelle. C'est vous autres qui allez la transformer aussi en faisant d'autres choses, en faisant du transfert et vous allez apporter un plus à cette recherche. à cette discipline-là. Savoir s'engager aussi, parce que c'est sûr que quand vous commencez à faire des projets, les gens vont avoir des attentes envers vous autres. Puis, il n'y a rien de plus décevant qu'un projet de transfert qu'on démarre et qu'on laisse tomber en cours. C'est déprimant, on l'a sous le cœur longtemps. Il faut le modifier, on le modifie, s'il faut l'adapter, on l'adapte. S'il faut aller chercher des formations pour le poursuivre, s'il faut des fois modérer nos transports parce que là, on se dit j'ai besoin de prendre du recul par rapport à mon projet pour essayer de mieux le continuer. Il faut le faire, il faut en parler aux gens autour de nous aussi. Puis, il faut se fidéliser, c'est-à-dire que si on part une chaîne, on l'alimente, si on part une BD, on se rend jusqu'à la fin de l'histoire. Mais c'est préférable aussi de se prévoir un épisode de fin en cas de force majeure. Il faut se prévoir un épisode de fin un peu plus au milieu que ce qu'on pensait de l'histoire. On voit ça de toute façon dans les séries de Netflix. Ils font une saison puis ils arrêtent puis ils nous laissent sur une espèce de momentum. Ça me semble que je t'imagine déjà la suite dans ta tête. Vous allez voir et les attentes vont être là si vous fidélisez vos choses. Les attentes vont être là puis ça va faire une sorte de pression aussi pour continuer. Une pression positive, ça peut, en faisant pas un stress non plus puis une maladie puis simplifier les activités que vous allez faire en fonction de votre temps à votre capacité puis la passion va finir par vous envahir. Je suis certaine parce que c'est, vous n'êtes tellement pas tout seul à vous intéresser à ça. Vous avez été 150 à vous inscrire à matin. Vous êtes rendu 61, vous m'avez perdu 10. C'est correct, je comprends ça. Mais vous êtes quand même là à avoir fait l'effort de vous inscrire puis vous êtes positionné comme étant intéressé par le transfert. C'est déjà beaucoup puis c'est plaisant pour nous autres de le voir ça aujourd'hui. Donc, planifier votre avenir, il faut tracer une voie pour faire ça puis je pense que la responsabilité est aux chercheurs aussi de planifier une voie pour leurs étudiants chercheurs par rapport au transfert. Il faut leur donner la souplesse, le temps, il faut partager nos propres expériences comme chercheurs en transfert pour donner le goût aussi à nos étudiants puis il faut leur permettre de le faire. Il y a des choses à aller chercher puis il y a des échanges à faire aussi entre chercheurs par rapport au transfert, partager ce que vous faites. Ça, souvent, on travaille en basse-clos, chaque chercheur fait son activité, il ne pense même pas de le dire aux autres qui sont sur le même étage que lui, si on voit ça rarement. Est-ce de l'humilité? Sûrement, peut-être, c'est vrai, mais c'est dommage de ne pas le partager plus que ça à l'interne des institutions, à l'interne des départements, à l'interne aussi de nos réseaux. Si on est, par exemple, moi, je travaille beaucoup dans la vache laitière, à l'intérieur du réseau de vaches laitières, c'est large. Ça peut être très large à travers le Québec et même le Canada. Il ne faut pas oublier de le faire ça. Les plans de communication sont souvent ceux qui sont les parents pauvres. On fait des belles activités puis on planifie mal notre plan de communication. Il ne faut pas finir nos affaires, il faut voir grand aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui est aussi emballé que nous. Dans notre plan de communication, on a dix partenaires, il y en a peut-être juste cinq ou six qui vont réellement transférer nos contenus. Il faut penser à ça. Il faut voir plus large. Il ne faut pas hésiter à déranger des gens puis se montrer intéressés à les connaître puis à faire des partenariats avec eux. Il faut savoir se renouveler. Il y a plein, plein de nouveautés qui se font en transfert. Ça va vite. Puis ce n'est pas toujours facile de suivre quand on est dans une zone de confort. On dit, moi, je fais des blogs où je fais des capsules vidéo puis ça va super bien, mais ça se peut qu'un moment donné, les gens se tannent pour aller voir d'autres types de capsules vidéo, d'autres types de formats. Il ne faut pas oublier de se renouveler puis s'intégrer dans des nouvelles équipes de travail aussi et essayer des nouvelles façons de faire. Mais il faut aussi lâcher prise. Comme je vous disais, ne faisant pas une obligation maladive, il faut rester, avoir du plaisir dans ça. Il faut rester, comment dire ça, il faut rester bien dans sa peau quand on en fait. Avec ce que vous venez de voir aujourd'hui, je sais qu'il y en a dans mes vous autres qui ont réalisé qu'ils sont capables de se lancer dans ça. Je sais aussi qu'il y en a qui ont peut-être été essoufflés de voir tout ce que ça peut de demander. Ça peut être apeurant, mais à contacter des gens autour de vous qui savent en faire, autant dans votre équipe de chercheurs, mais aussi, il y a toujours dans les institutions des courtiers ou des agents de mobilisation des connaissances. Il y a même les conseillers technopédagogiques aussi qui vont faire du soutien. Il y a beaucoup de professeurs et chercheurs qui peuvent avoir accès à des conseillers technopédagogiques ou à des médiatisateurs pour adapter des contenus d'enseignement. Ces contenus d'enseignement, quand ils sont bien vulgarisés, quand ils sont bien mis en forme et qu'ils sont attrayants, qu'ils sont même divertissants, vous pouvez les utiliser après ça dans vos capsules de transfert. Ils peuvent servir à d'autres fins. Pensez toujours à optimiser ce que vous faites pour plusieurs publics. Est-ce que cette figure-là, ce dessin-là, ce schéma-là, est-ce que ce petit résumé que je viens de faire en balado, je pourrais le passer dans mon cours, est-ce que je pourrais l'utiliser pour le mettre sur une plateforme, est-ce que je pourrais en parler à des étudiants dans une classe d'un niveau inférieur sur le plan académique, c'est-à-dire si j'ai une activité pour aller recruter des étudiants-chercheurs, est-ce que je pourrais utiliser ce petit bout de balado-là pour les convaincre. Pensez toujours à faire des contenus qui vont servir à plusieurs fins, ça vous économise du temps, puis ça va se valoriser de toute façon d'une quelconque manière. Fait qu'élaborer des courtes stratégies aussi pour donner accès à votre savoir, pas beaucoup de choses à la fois et de façon progressive, vous l'avez vu, il y a des choses qui sont très énergivores, commencer par les plus simples, mais les plus belles souvent, les plus attrayantes à l'œil ou auditif, c'est la force de la musique, c'est la force de l'image, c'est la force de l'émotion que vous générez dans ce que vous faites qui va faire que les gens vont rester connectés. Puis développez votre réseau de collaborateurs, ça vous prend des gens, c'est pas vrai qu'on peut tout dessiner soi-même, c'est pas vrai qu'on peut faire tout le montage soi-même, c'est pas vrai qu'on peut tout faire le mixage soi-même, c'est pas vrai qu'on a toujours les meilleures idées au niveau du design visuel, entourez-vous de collaborateurs, il y en a plein, mais prêtez-les comme des collaborateurs aussi, ça c'est un conseil que je peux vous donner, même si on engage le meilleur graphiste ou le meilleur musicien, traitez-les comme des collaborateurs, ils ont des choses à vous transmettre, ils ont des idées à partager avec vous autres, ils ont des connaissances que vous n'avez pas, il ne faut pas penser que vous allez nécessairement travailler puis vous allez toujours être maître, il faut rester toujours le maître garder toujours les rênes dans les mains, il y a des bouts, il faut faire confiance à nos collaborateurs, puis il faut, si on veut qu'ils nous collaborent encore, il ne faut pas les traiter comme un simple employé, tu fais ça, tu fais ça, puis c'est ça comme ça que je veux, il ne faut pas avoir la prétention de tout savoir, de tout connaître, puis même quand on fait du transfert, moi je peux vous le dire, je l'ai vécu beaucoup dans les dernières années, je me fais battre à plate couture par des étudiants avec qui je travaille et des projets de transfert, souvent ils ont des idées plus novatrices que les miennes, ils ont des habiletés plus grandes que les miennes et ils sont au tout début de leur carrière de transmetteurs de savoirs, il faut garder ça en tête, on n'est pas les seuls à maîtriser des choses, vous maîtrisez le contenu scientifique, c'est vrai, mais ce que vous ne maîtrisez pas, c'est ce qui se passe dans la tête de ceux à qui vous le transférez puis connaître son public, Viviane le disait, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas d'ados, si vous n'avez pas de contact avec votre grand-mère, si vous ne savez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que vous-même, vous n'y allez pas, bien, il faut avoir l'humilité de s'entourer de gens qui, eux, le savent puis les écouter quand ils le font puis vous avez eu une belle occasion aujourd'hui de le faire avec les deux premiers conférenciers, vraiment. Créer puis innover aussi, ne soyez pas pépères, ne soyez pas trop remâcher toujours les mêmes choses, ne repassez pas dans vos sentiers battus, allez toujours plus loin, ça va être payant, mais ça va rester amusant pour vous autres aussi, mais rester professionnel dans ce que vous le faites, c'est certain, puis montrer à vos étudiants que vous supervisez que ce standing professionnel-là, il faut le garder, la rigueur scientifique, il faut la garder, on n'est pas des influenceurs, on n'a pas, on n'a pas la même, on n'est pas des influenceurs dans le sens de ce qu'on voit le plus, on va influencer des gens à notre manière scientifique quand on est un scientifique, on n'a pas besoin de prendre le look ou le langage ou la façon de faire tout le temps de ces gens-là, puis il y en a tantôt qui se questionnaient « est-ce que c'est éthique de faire ça? » Bien, c'est à vous de conserver votre ligne éthique puis de conserver votre authenticité de chercheurs. La science, c'est rébarbatif, mais juste à premier abord, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être changé nécessairement, on ne vous demande pas de cesser d'être des chercheurs. Puis les chercheurs ont une grande crédibilité dans la population. Quand il y a des sondages qui se font, les gens, les politiciens ne se méfient pas des chercheurs, les gens ont confiance dans les scientifiques. Pour garder cette confiance-là, il ne faut pas se travestir, comme on dit, il ne faut pas perdre un regard, mais il faut quand même faire cet effort-là d'aller vers les gens, démocratiser votre science aussi parce qu'elle appartient au peuple. Dans le fond, vous êtes financés par eux autres. Il faut la démocratiser, il faut la rendre plus accessible puis ça va vous apporter quelque chose à vous autres davantage que des fois qu'à eux dans la motivation puis dans votre propre développement. personnel. Moi, ça a été ça mon travail d'accompagner des gens qui en font. Je vais continuer à le faire parce que c'est tout le temps en changement. C'est tout le temps quelque chose qui avance. Puis, dans votre carrière, c'est ce qui va... Vous faites de l'innovation à la base. La recherche, c'est de l'innovation puis le transfert doit suivre un peu cette même qualité d'innovation puis ce même rythme aussi d'innovation que vous avez démarré. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce petit wrap-up de la journée puis je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de vous lancer. Je vous souhaite que quand on fera une journée de transfert dans un an, quand on fera les petits sondages, les résultats seront différents puis vous aurez des choses à partager. Peut-être aussi, ce sera votre tour de partager des initiatives. Merci Hélène d'avoir si bien clôturé notre avant-midi sur le transfert des connaissances. C'est ça. Donc, je vais terminer avec juste un petit mot de la fin très bref. Aussi, c'est vrai, j'invite les participants à aller voir nos initiatives de transfert sur le site du RQR puis le site de Plusley également qui a aussi une chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller voir les initiatives. Tout d'abord, merci aux conférenciers d'avoir premièrement accepté notre invitation aujourd'hui pour la première édition de cet événement-là sur le transfert des connaissances. On a vraiment eu des conférenciers d'exception puis on se considère super chanceux de vous avoir vu parmi nous ce matin. Merci aussi à tous les participants d'avoir participé. On espère vraiment que vous avez apprécié les conférences, que ça a pu vous aiguiller un petit peu sur le sujet puis aussi, on est heureux de vous dire qu'il va y avoir une deuxième édition l'an prochain. À cet effet-là, on serait très reconnaissant si vous pouviez prendre un petit deux minutes pour remplir le sondage qu'on va vous envoyer par courriel dans les prochains jours juste pour qu'on puisse mieux aiguiller nos thèmes à aborder pour la prochaine édition. Donc, savoir qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous aimeriez, savoir plus en profondeur les sujets qui vous intéressent plus particulièrement. C'est toujours grandement aidant pour nous d'avoir ces petites informations-là. Donc, n'hésitez pas aussi à nous communiquer le tout commentaire, quoi que ce soit sur la matinée d'aujourd'hui. Puis aussi, merci beaucoup pour ton travail incroyable dans la mise en place de l'événement puis dans toute ta coordination pour l'organisation de cet avant-midi. Puis sur ce, je voulais vous remercier encore une fois à tout le monde puis vous souhaiter un bon dîner à tous puis on espère vous revoir en grand nombre l'an prochain. Alors, merci tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage FR ?